Musique 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 Ça y est, déjà Ça y est, déjà On est qu'à... ça fait quoi ? Un mois que Ted il est avec nous ? Ouais, ça y est Et ça c'est les acteurs hein ? Les acteurs, ils arrivent en retard Il a la palomaladie C'est quoi la palomaladie ? C'est pas grave hein ? Oh oui, la moustache du gaming Ça me va parfaitement, ne vous inquiétez pas Ça arrive, ça arrive, le duvet du gaming, le retour Max ? C'est déjà en train de repousser T'as récupéré la page ou pas ? Oh puis t'as remis les lunettes, vraiment pour... Histoire d'avoir l'air con jusqu'au bout quoi Ok, ben ça va Non mais, hé, tu sais quoi, en vrai ? Vas-y, remets l'écran Je le préfère sur l'écran que en vrai Bizarrement C'est vrai Moi aussi Parce qu'en fait, l'écran fait que T'as l'impression que la barbe est un peu plus ombragée Elle est un peu plus fournie, ouais T'inquiétez pas Faut juste un peu moins de boustache C'est juste ça, alors revache C'est jou, c'est tout On m'a demandé mon avis J'ai dit que c'était Max Hildan 2015 Et qu'il a remis les lunettes de 2015 Donc tout va bien Et en fait, est-ce que tu sais pourquoi j'ai remis ces lunettes ? Parce que les autres te vont plus ? Bah voilà Donc t'as la réponse, pourquoi tu me chies dessus ? Bah je te chies dessus parce que ça me dégoûte Alors que t'avais Glow Heart T'es choisi une belle paire, ça va revenir T'avais une belle paire J'ai vu que t'es choisi, pourquoi tu l'as pas ? Bah attends, ta femme est pas opticienne Oui alors euh... Mes verres ils se font pas en 4 secondes gros Non, ta femme est opticienne Bah elle est en vacances au-dessus C'est pas parce que sa femme est opticienne qu'il va dans la boutique et il prend au pif Non mais c'est ça Non mais euh... Il a eu quand même du temps tu vois Elle est au petit soin Non non mais c'est aussi parce que euh... En fait tu peux pas refaire des lunettes Alors que dans une semaine les anciennes m'iront de nouveau Ah oui Ça sert à rien Donc on va vraiment gagner du temps et de l'argent On va pas faire ça Juste pour que ça repousse quoi La tête vient d'arriver Exactement ça va... C'est tête va arriver dans quelques secondes Sur ce, autour de ce plateau on est avec Genius Comment il va ? Comment ils vont avec la famille ? Bah content d'être là Dernière semaine hein On va être en train de wrap up tout ça Si je peux dire Wrap up Qu'est-ce que j'ai eu comme phrase Marie ? Qu'est-ce qu'elle m'a mis là ? Plus bégé que le mari C'est 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 On peut peut-être mettre Norman une petite photo là Ouais ce sera dans le week-end c'est prévu C'est prévu Merci Marie t'es une soeur Content d'être là évidemment avec vous Moi j'aime bien Moi j'ai un peu moins de moustache Plus de barbe Nouvelles lunettes Nouvelle tête Franchement t'es bien Oh la la Vous êtes comme le chat Gros on fait card game On commence à expliquer les règles du jeu et tout machin Bon Rofello se fera des phrases à l'allonge comme d'habitude Et Seul truc qui intéresse ces gens dans le chat c'est Ah Max machin Et tout le monde y va de son avis sur ma nouvelle gueule Et je suis en mode Les gars on s'en bat les couilles passer à autre chose Putain vraiment ça n'a aucune espèce d'importance Ah pour toi on peut passer à autre chose parce que ça fait déjà quelques jours Mais pour nous c'est nouveau quoi Ouais je comprends Je comprends Je te dis que là j'ai pas envie de passer à autre chose Mais je vous déchets pas vraiment Dans deux semaines ce sera comme avant terminé Où sont mes converses ? Où est cette petite veste ? Tout ce que je t'ai préparé ? Tout est resté en bas Tout est resté en bas Tout est resté en bas Tout est au studio Il a le démon Non bah non C'est une émission C'est la fiction Ce qui était intéressant c'était de voir qui avait peut-être le mieux compris ce que j'ai recherché Après peut-être qu'on ira faire les boutiques ensemble Avec grand plaisir Avec grand plaisir Je ne cherche pas à te changer mais juste Te diriger Tant médias orienté Garder des converses que je trouve pas méga sexy avec un pantalon qui est trop petit pour moi Bon Il est pas trop petit Ah oui je peux garder la veste La veste est pas mal Il est pas trop petit il est cintré Non il est trop petit Non il se porte comme ça souvent Non bah à partir du moment où je peux pas lever le genou il est trop petit Ah bah t'es pas en jogging Tu sais la mode c'est pas la beauté il faut souffrir avant C'est pas C'est pas Je peux pas mettre le genou à ma tête c'est Je ne peux pas marcher normalement Et les converses t'es même pas pourquoi parce que t'es Ils sont moches Pourquoi j'ai les converses ? C'est moi Après c'est moi Je suis Non mais attends Je suis peut-être difficile en affaire Faut être habitué Faut être habitué Parce que t'aimais pas le côté laqué Mais tu sais que les converses c'était une édition All Stars Elles sont laqué pour ça Mais t'as des converses qui sont pas laqué de base Mieux Voilà Mieux en fait l'effet laqué vraiment Oui oui c'est C'était un spécial C'est un truc en plastique Fait Non T'es très bien comme ça Non non j'aime pas du tout Xavier t'es avec nous Oh Oui C'est long Rien à dire Plus que 4 jours C'est vrai Courage Bon ça va Bon Junpei t'es avec nous Ça va aussi J'ai fait un bon petit week-end On en parlera évidemment Et puis là c'est la dernière semaine tu l'as dit Dernière ligne droite avant les vacances Je t'en peux plus moi je vous le dis Ouais je vois que toi t'en peux plus Et moi je suis en bout de route là Moi je suis mitigé Je suis en mode ok c'est bien parce qu'on va pouvoir Entre guillemets partir un peu et tout Mais vu que je pars déjà les week-ends Mais de l'autre côté je suis en mode Moi j'aime bien les émissions C'est pas un rythme de malade que moi j'ai par rapport à toi C'est vrai Mais tu sais pourquoi en fait je suis déjà au bout C'est que j'ai déjà commencé Moi je profite des vacances pour bosser sur des trucs Que je peux pas faire d'habitude Ouais genre Du coup le truc c'est Genre des jeux de société et tout comme ça Du coup j'ai déjà commencé Du coup là j'ai des Mon esprit Il est déjà Il est déjà ailleurs Et donc là Là je vous avoue cette semaine Mon esprit Il est ailleurs Je suis juste en mode J'ai des trucs excitants en tête Là faut que je me casse quoi Donc forcément quand tu travailles En ayant l'esprit ailleurs Tu sais c'est par exemple Quand tu cherches un appart Quand tu déménages Quand tu viens d'avoir un nouvel animal Un truc comme ça Tu vas au travail Mais t'as pas la tête au travail J'ai envie de te dire que t'as pas le temps Ton esprit glisse ailleurs Exactement Et du coup ça te fruste Parce que t'es bon nulle part T'es à la fois pas assez chez toi Pour faire ce que t'aimerais faire Et t'es pas vraiment au travail Pour faire ce que tu dois faire Donc y'a rien qui va C'est une situation que je n'aime pas beaucoup C'est que le temps arrive pour les vacances Donc tu peux être que ravi quoi Il est temps exactement Il est temps C'est beau ce que tu dis C'est sûr que t'es déjà la moitié de ta vie Donc c'est... Ah bah putain J'espère qu'il me reste encore quelques années quand même Tu me vois mourir à 64 ans Mec peut-être Le premier jour du reste de ta vie Enfin c'est... C'est dur hein C'est bon On sait pas Non mais ça va On va peut-être avoir des discussions un petit peu plus joyeuses Non mais c'est vrai qu'après 33 ans ça peut arriver aussi Enfin n'importe quel âge quoi 33 ans Peut-être tu sors t'es mort Bah oui Bah on sait pas On va peut-être faire grand chose là C'est délétère sur ce plateau les amis Délétère Heureusement Marie 47 ans est avec nous Comment ça va ? Ça va super merci Pourquoi 47 ans ? Je sais pas au pif tu les fais pas hein Merci c'est bon Attention Peut-être qu'il arrive à quelle heure ? Je sais pas Je crois qu'il avait dit 10 minutes de retard donc écoute il devrait pas attendre Il est d'Oscar non ? Il est d'Oscar non ? Il lui reste 3 minutes Combien quand même ? 3 minutes Ah oui Il est dix minutes de retard Il était en travaux en fait Il dit trois minutes de retard Oui mais bon c'est ça Est-ce que ça nous intéresse ? Ah bah après il faut s'y prendre avant ça Oh c'est un ami Allez Parce que j'ai été beaucoup en retard cette année On va rien dire Vous avez fait quoi ? Le juge ? Ah j'ai tué 2-3 personnes donc toi ? Ouais ça va C'est vrai ça ? Est-ce qu'il faudrait pas mettre les juges parfois un peu en difficulté dans leur vie ? Les juges ? Je sous-entends que les juges n'ont pas de difficulté dans leur vie Bon je pense que c'est pas les plus malheureux du monde non plus Comme ça les juges Les vrais juges ? Ouais des juges Tu les mets un peu en difficulté dans leur vie Peut-être que ça les mènera vers certaines erreurs Et du coup potentiellement à mieux comprendre Les gens qu'ils ont en face d'eux Si je peux me permettre T'allais dire Tu devrais fermer ta gueule C'est un sacré ramassis de merde Non je sais pas Objectivement c'est à chier Je sais pas où il allait On va aller faire tuer des mecs Ouais Je dis ça alors qu'on a quand même tendance à dire que les punitions sont trop gentilles Donc ça va aller Ça va aller Non non mais c'est pas faux Tranquille Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais mais alors c'est chiant moi J'ai pas envie de parler de ça sans tête Attends il est là je l'ai vu Ah il est là Ah il est là Ramène toi putain qu'est-ce que tu branles Putain Merde on est en live T'as cru que c'était le cinéma là la télé non alors Putain ça ça me fout en l'air ça C'est pas vrai ça Quand tu vas chercher un prix il est pas en retard ce con Putain ça me fout en l'air ça Oh il est là Oh la 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 Oh la 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 Putain Comment il va celui-ci ? Ted est avec nous Il pleut Il pleut Et j'ai couru Ah mais oui t'as fait métro jusqu'ici Ah c'est horrible Horrible désolé Coupe de cheveux Fringues dégueulasse Je suis au site que j'ai pu là J'avoue que je vois pas la diff Je n'ai pas envie de le dire mais Mais c'est ça Et en quoi la pluie Alter tes vêtements gros Est-ce qu'on sucre tes vêtements ? Ah non ben ouais Là je te montre mon t-shirt Derrière c'est le Niagara Donc j'ai fermé ma chemise en 2-2 dans l'ascenseur Et roue les jeunesses C'était pas mal Un professionnel Bon et je vous ai quand même écouté Les converses Ton changement de look Tout ça Oh il est là T'as entendu aussi ce qu'on a dit au début ? Oh aussi ouais J'ai entendu J'ai entendu Il est bon il est bon Alors du coup j'avais cause avec toi Oui dis moi J'ai été voir adieu les cons Ah ben voilà alors Euh Allez on va passer à autre chose Non 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 en vrai j'ai trouvé ça bien Euh Euh Alors Contexte Euh Adieu les cons Films français C'est Albert Dupontel Virginie Effira C'est César S'il t'appelait un peu de C'est la femme de mes décors Virginie Effira évidemment C'est la sœur Virginie Effira Qui est une sœur complètement Et d'ailleurs qui joue très très bien Mais elle croit à Virginie Effira Elle joue de mieux en mieux Cela dit quand je disais à la blondasse C'était pas pour insulter Virginie Effira C'est qu'elle joue le rôle d'une femme un peu simplette Hum hum Voilà Mais du coup elle elle s'en fout Elle a besoin de ce mec là Euh Pour arriver à ses fins sur quelque chose que vous découvrirez dans le film Et du coup elle l'aide alors qu'il est en fuite Et là va se dérouler tout un tas de trucs Euh C'est pas trop mal écrit C'est plutôt bien joué C'est vraiment C'est français dans le sens où il y a beaucoup de comiques De situations Des trucs absolument improbables C'est-à-dire que Xari verrait ce film Je pense qu'il Il Il craquerait Il dirait sa fameuse phrase du Oui mais ça Ça n'arrive pas Donc c'est de la merde Pas forcément de la merde Ça arrive souvent Donc ça te ferait peut-être un petit peu chier Mais il y a un côté un peu métaphorique Tu vois Parce que quand il Quand il se passe des trucs pas probables On s'en fout en fait C'est juste pour raconter L'état d'esprit Voilà C'est assez cool J'ai trouvé ça plutôt bien Euh Par contre on ressort Pas avec le sourire Donc n'y allez pas Pour faire une cure de plaisir A priori Moi j'ai pleuré deux fois dans le film Oh mais vous Ça fait du bien Après de toute façon j'ai la larme facile Ouais mais ça fait du bien de pleurer Certains iront et diront Ça t'as rien senti Tout va bien Mais voilà Je trouvais ça très très cool On va laisser sortir les fluides Un petit peu des fois Alors par contre Non mais c'est C'est poétique C'est vrai Adieu les cons Faut y aller maintenant Parce que mercredi C'est plus en salle Ah c'est même étonnant qu'il y soit encore Parce qu'on a repris Je l'ai vu au MK2 bibliothèque Ouais Après Enfin Si vous voulez me mettre ça J'ai un Paypal Et je possède peut-être Enfin Le site Je suis un druide On va pas faire la pub de ça Non non J'ai des choses Si jamais vous avez pas le temps D'aller au cinéma Il est possible que Éventuellement Avec le code Xari Vous pouvez bénéficier Non non évidemment Donc bref Adieu les cons Très cool Je lui mettrais là Comme ça Un En vrai En prenant Le contexte De dire que c'est un film français Un 16 sur 20 Oh 16 sur 20 C'est très bien 8 sur 20 Moi c'est sur science critique que je note Mais 8 sur 10 C'est très généreux C'est très bien C'est bien qu'il y a un peu de fantasy Enfin Ça veut dire quoi ? Ça se passe pas comme ça en vrai Ça peut se passer Non Il y a vraiment des choses qui n'arrivent pas En vrai ce n'est pas possible Tu sais ce que Mark Twain a dit ? Non Il a dit La différence entre la réalité et la fiction C'est que la fiction doit être crédible Allez Il travaille hein Mark Twain c'est un artiste aussi Ça y est là T'as terrassé tout le monde dans une phrase C'est terrible C'est intéressant Monsieur Twain Monsieur Twain C'est qu'il l'a déjà dit Et que quand tu l'avais déjà dit Ouais Je t'ai déjà ressorti cette anecdote Ouais Qui est que dans les experts Ouais La série Ils prennent des vraies affaires de la police Ouais Et en fait il y a certaines qui sont tellement Improbables Qui ne les mettent pas dans les experts Parce que les gens n'y croiraient pas Et bah t'es excellent Et j'avais déjà dit ça Quand t'avais sorti ça Et bah tu me le redis C'est une répétition Et bah c'est un jour sans fin C'est fou C'est fou J'ai gagné un poker Ah Je reçois de la famille ce week-end Voilà Il y en a quelques-uns qui se sont chauffés pour un poker J'ai sorti la mallette Je les ai fumées J'ai gagné 20 balles Parce qu'on est d'accord qu'on joue au poker Même entre amis Avec quand même du pognon Bah sinon c'est de la merde On est d'accord Non mais non parce que sinon Il y a le cousin Gégé qui arrive Le petit tapis à la deuxième main Tu dis mais Bonne soirée Voilà Il y a du bif Il y a du bif Non non là tout le monde a mis 10 balles On s'est régalé évidemment Quel plaisir de gagner Voilà tout simplement Alors victoire Mériter et pas mériter Mériter parce que j'ai pas trop mal joué Je pense Pas mériter parce que j'ai aussi eu Des mains tout le temps C'est facile de bien jouer Quand tu peux jouer tout le temps Ça dégoûte J'ai vraiment touché comme un sale C'est beau Ce sont des choses qui arrivent Qui font du bien Une maison qui est absolument envahie Puisque j'ai actuellement 10 personnes chez moi C'est qui ? Quoi ? La famille de ma femme Pourquoi et c'est qui ? C'est qui ? C'est chez lui C'est le propriétaire J'aime bien savoir C'est la famille de ma femme Voilà Ils sont en transit à Paris Voilà Ils sont nombreux parce qu'ils savent Qu'on peut accueillir du monde Et du coup on se régale Puisque évidemment je m'entends très bien Avec ma belle famille Donc Belle ambiance Surtout parce qu'il a piqué 20 balles Il y a pas de raison C'est ce que j'ai dit à ma femme Je fais écoute Ils sont sympas Ils payent C'est merveilleux Je rejoue Il a piqué la fille et 20 balles C'est super tard On les 20 balles quand même Non mais Putain de la fille Non 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 Bref Quoi d'autre ? Je ne sais plus si Petite promenade On est retourné évidemment Dans un parc Pas très loin De chez moi Petite promenade Avec le chien Sauf que Pas possibilité D'aller au même endroit Que d'habitude Et pourquoi donc ? Et bien en fait Il y avait une compétition internationale De triathlon Donc triathlon C'est nage, cyclisme, course Pendant les JO Je ne dis pas le Camry C'est les mecs qui ne sont pas qualifiés du coup Ouais c'est Et alors C'est européenne je crois C'était pas international Mais du coup Il y avait une partie du truc Qui était clôturée Et alors c'était marrant Parce que du coup Ils avaient Comme c'est un triathlon Il y a de la nage Et en gros Pourquoi ils faisaient le triathlon A cet endroit là ? C'est qu'en fait Ils venaient de faire des tests Pour homologuer l'eau Comme étant aptes à être nageables Tu vois ? Et donc du coup Pour servir de cobaye Ils ont fait Ils ont mis cette petite compétition Pour voir si les sportifs étaient ok Dans l'eau Que ça marchait bien machin Et du coup A priori Dans les mois à venir On pourra aller se baigner C'est au parc de Choisy Voilà je vous le dis Et du coup On pourra aller se baigner Dans le parc de Choisy Et du coup trop marrant Puisque le chien A ignoré l'interdiction J'ai eu beau l'appeler Il s'en est battu les couilles Et du coup Il s'est jeté dans l'eau Où c'est écrit Interdit de baignade Et du coup Il y avait des mecs Qui traçaient leur mère au triathlon Et lui il les a regardé comme ça Il les a pas dérangés Mais il était en mode Qui sont ces humains Qui sont dans ma mare Que se passe-t-il Voilà Mais content de savoir Que du coup on va pouvoir se baigner Et ça veut dire Que je vais pouvoir me baigner avec mon chien Oh Ça c'est trop marrant En plus Ça c'est trop bien ça Ouais non je sais pas C'est pas le truc qui me vient en tête Parce que dans une piscine C'est chiant l'eau elle est chlorée C'est pas ouf pour le chien En plus derrière T'as tous les poils du clébard Qui vont boucher les filtres et tout Là t'es dans un truc naturel Je pense pas qu'à la piscine Il te laisse prendre le chien Non mais dans ta piscine Oui mais il faut une piscine déjà J'y travaille Mais quand tu lis Quand j'avais 50 ans dessus On l'a testé pour qu'elle soit nageable C'est à dire qu'on a dit à 100 pécores Allez on va nager de temps Allez 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 Et puis ils survenaient avec des pustules Bon bah c'est qu'elle était pas bonne Celui qui est un vivant Je pense qu'ils ont fait Elle était géniale Bernard Franchement on peut l'homologuer Ils m'ont dit C'est pas radioactif Ils ont fait des tests et tout Tu vois pour voir que l'eau était ok Mais juste pour inaugurer le truc Voilà ils ont fait du coup une compétition C'est quoi le meilleur parc de Paris ? Le meilleur parc ? Ah bah là pour moi maintenant c'est choisi Choisi ? Incroyable Parc Monceau Vincennes Enfin Vincennes pour les chiens Ah bah non Le parc Montsouris Il y avait pas mal de Pokémon à l'époque Ah ouais En 2016 Tu t'es choisi ou pas toi ? Moi j'aurais dit Bois de Boulogne Il y a d'autres Pokémon Mais c'est notre ambiance Ah oui mais il y en a aussi à Vincennes On en a vu J'irais tout de suite dehors J'étais comme ça avec la cam On a fait jumper là-bas Mais oui Non mais je savais pas Je savais pas On était avec Dina et tout Et tu sais je filme et on parle Et d'un coup je fais C'est un mec à poil ça Du coup tu sais je tourne un peu la cam Parce que heureusement c'est un super grand angle Et gros en fait c'est trop bizarre À Vincennes ils sont Tu vois que la tête dépasser de hautes herbes Comme les Pokémon Et genre quand tu passes à côté Il y en a un il est en slip bar L'autre il se... Voilà C'est genre c'est un mode de putain Michel c'est toi ? Non non Il y a des ambiances Il y a des ambiances Il faut connaître tes coins Il faut savoir Il faut savoir un petit peu C'est... On s'amuser C'est particulier C'est particulier Regarde j'ai trouvé une boîte de pellicule Ah non c'est une zeb Ah bah... Dina repose Repose Oh là j'ai au cash Absolument dégueulasse Le trou de balle Non mais alors N'oublie pas ton feuille En plus On va peut-être s'arrêter maintenant Je ne sais pas si vous sentez J'essaie de vous couper la parole Non mais c'est rien C'est ça qui se passe Et du coup Dernière petite failleur au parc C'est que du coup Je garde la caisse Les rétros Voilà Très bien Sauf qu'il y avait des bus Pour emmener les équipes internationales Un peu partout Méga bus amers Qui font deux étages Et donc tous les bus alignés Moi je me mets Derrière un bus et une voiture Bref Sauf que là du coup Il y a un bus qui veut bouger Du coup il commence à Faire son créneau et tout Et en fait il galère Il n'y arrive pas Et du coup il y a un appel radio En mode Oui le propriétaire de la Tesla rouge Il m'a triculé Je suis en mode Putain merde Donc je vais pour la bouger Et là au moment où j'arrive Le bus est vraiment Collé à la voiture Mais quand je suis collé Gros Une enveloppe passe pas quoi Je n'exagère pas C'est vraiment C'est là quoi Sauf qu'au moment Où moi je vais ouvrir La portière de la voiture Oh les rétros Les rétros ils font Et là je suis en mode Et là j'ouvre Et le rétro Le bus est là Le rétros il fait Et il s'arrête là Et je suis en mode 20 000 balles Allez hop Et là j'étais J'étais en mode Plutôt fort le mec du bus Parce que Ça aurait pu mal se taire Pas moyen d'ouvrir la voiture Et t'avais gardé les rétros Alors ce que je pense En fait Mais j'ai pas testé Parce que j'ai pas envie De prendre le risque Mais ce que je crois C'est parce qu'en fait Ça m'est déjà arrivé une fois Que quand je rentre dans la caisse Le rétros ne se déplie pas En fait je pense qu'il regarde À quelle distance t'es du mur Et si t'es trop près Il s'ouvre Il y a un truc de détection Il voit Mais Quand il s'ouvre à ça Tu te dis Est-ce qu'il avait vraiment vu ? Est-ce que vraiment Un 2 mm il prend le risque ? Je ne sais pas Bref voilà les péripéties De mon week-end les amis Et vous ne l'avez peut-être Pas découvert Mais vous savez Il y a un petit doodle Pour les jeux olympiques Alors un doodle C'est les mini-jeux en fait Qui sont sur la home page J'ai vu ton tweet Du coup je l'ai fait Et ça m'a donné envie Et bien il y a un petit jeu Très sympathique Tu peux cliquer dessus Ça te lance un petit jeu Avec une petite cinématique Qui va bien Le petit chat Qui arrive comme ça Sur son bateau Qui dit Je vais tous les niquer Et en fait Il fait ses petits Jeux olympiques à lui Et en gros Tu vas arriver sur une île Hop tu te contrôles avec les flèches Et tout Et tu fais Tis de table au début Contre les dragons Exactement Et en fait tu vas avancer Et tu vas pouvoir commencer A faire un petit jeu Voilà Là tu dois Aller sur la balle Ça renvoie tout seul la balle Voilà Et en fait ça charge une barbe En bas tu vois Donc là tu renvoies Tu renvoies C'est bien Oh Marie Allez C'est bien Marie Marie qui attend C'est beau gozi La championne française Oh la la C'est exceptionnel Exceptionnel Marie Béco et médaille d'or Quel talent Quel talent 27 ans qu'on a pas vu ça Après on se moque Mais elle a fini le jeu Ouais C'est vrai Elle a une petite maîtrise Donc du coup C'est très sympa T'as du tir à l'art T'as de la course T'as du skate Alors le skate C'est vraiment rincé par contre Bref voilà T'as 7 épreuves à faire Et tu vas récupérer Encore encore 7 petits rouleaux Et ensuite En fait au début tu choisis une équipe Tu récupères des rouleaux Et puis après tu vas faire la fierté de ton équipe En disant Regardez j'ai tous les rouleaux Je suis un boss Et quand t'as tous les rouleaux Et bien il y a des petits pétales Qui tombent sur la map Et t'es un héros Sauf qu'en fait c'est pas fini Parce qu'il y a aussi des quêtes cachées Bon ça je les ai pas faites Parce que la flemme Mais il y a des quêtes cachées Dans le jeu Qui te permettent du coup d'aller Dans les moindres recoins Il joue avec un cul Effectivement il faut le dire T'as vu qu'il joue avec une paire de fesses C'est un cul C'est un cul Alors attention Attention Le contraste joue ici Voilà donc là Le secret du rugby C'est notamment de Oh oui la belle passe Oui c'est une belle passe Oui Oui Par contre c'est du 5v1 C'est du 5v1 Non non Il y a plein de géants Et en fait le secret du rugby C'est de prendre les bonus Tous les bonus sont positifs en fait Dès qu'il y a un montre Il est positif Oh là là Mais incroyable C'est une bonus granek C'est un mec qui a n'importe quoi Une bonus granek de rugby Oh non 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 Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Quand tu es trop lent Et bien il y a trop de bons Sur la map Et tu te fais baiser Baiser Il faut aller plus vite Voilà C'est ça Patrick Si vous avez rien à foutre Aïe 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 Le contrat qui s'en va Aussi Petit jeu Google Il rigole quand même Pas dégueu Pas dégueu J'ai vu J'ai eu des triples Moi aussi Mais sur les jeux olympiques Moi je me rappelle De London 2012 Ouais Incroyable Comparé à la merdouille Tokyo 2000 machin là Qui vient de se taper London 2012 Si vous avez l'occasion d'y jouer Bon il était sur PS3 Peut-être rétrocombatible PS4 Un des meilleurs jeux olympiques Il était incroyable Là c'était vraiment De la difficulté Là tu pouvais inviter des pubs Et vraiment faire les JO quoi Si vous avez l'occasion vraiment foncez Plus dispo hein Depuis longtemps Depuis longtemps Ah oui J'ai vu 250 balles la clé moi Dès qu'on part J'ai fait ouf Allez salut Je possède le jeu en deux exemplaires Mais Mais tu ne le vends pas en deux exemplaires Bah je le prête aux gens Avec qui j'ai envie de jouer quoi Mais ouais Pareil il a un Paypal Si ça t'intéresse Il vend tout Non non ça je ne le vends pas clairement Oh Allez Elle a quand même entré Faut pas déconner Tiens petit chat Tu as le parchemin Exactement C'est ce qu'il vient de lui dire Sur ce Et bah on va pouvoir continuer Avec Genius peut-être Genius qui était de mariage ce week-end Il était plus beau que le marié Il est super Oh non non Ils étaient là Sympathiques Chalon champagne Las Vegas Chalon c'est stylé C'est stylé C'est stylé C'est bien Il y avait du champagne ? Oh il y avait que ça Afroisement Petite photo Oh la 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 Le beau gosse Cito J'ai ressorti mon costume Toi tu t'es mis à regarder le ciel Et il a plu non ? Non ! Bah il devait pleuvoir et tout Un regard Mélancolique Mélancolique C'est vrai qu'il faisait beau en tout cas Quel drôle de vie Bah non franchement il devait pleuvoir Il a fait super beau A part ce petit moment nuageux Et voilà c'était sympa Ma femme qui a fait un discours Parce que c'était La témoin De son meilleur ami Et voilà 40-50 personnes Petit mariage tranquillou Achalant champagne Petite bourgade Voilà tout sympathique Moi j'aime bien les mariages De la fête Du champagne Du riz La discussion Tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte Si bon compte A quel point t'étais invité ? C'était juste t'invité à boire un coup Ou t'étais invité au repas ? Week-end de mariage Je pense qu'il est quand même invité au repas Non c'était week-end de mariage D'accord On arrivait samedi matin On arrivait dimanche soir Le petit brunch le dimanche Sympathique Voilà Vous avez mangé quoi ? On a mangé quoi ? On a mangé quoi ? Putain On a mangé un très bon poisson frais C'était il y a deux jours Un très bon poisson frais Le samedi soir J'étais à 12 coupes de champagne Je ne vais pas te mentir T'étais fait comme un cartable ? J'étais comme un cartable Voilà Parce que j'ai descendu J'aurais pas voulu remonter à vélo Et donc voilà Non je t'ai pas fait Moi j'ai quand même l'alcool modeste En fait je reste digne Il a pas vomi quoi Non je reste digne Reste digne il y a Harry C'est tout ? C'est tout ? Donc voilà Sympathique Poisson Une belle viande après Plateau de fromage Mais je n'aime pas le fromage Tu as des amis à toi ou à ta femme ? Les deux Attends mais tu viens de te dire J'ai mangé des légumes et une belle viande Enfin dis nous Ah non il y a des poissons Il y avait de la viande après Mais quoi ? Je sais plus ce que c'était C'était un poisson gris Je comprends La seule Ouais Non mais j'ai discuté avec plein de gens C'était un poisson gris Un poisson gris Les gens discutaient beaucoup avec moi Alors j'ai discuté J'aimais bien ça tu vois De la viande Est-ce que dans la salle de réception C'était du carrelage ou pas ? Non 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 Est-ce qu'il y avait un man Qui te connaissait en mode Il y avait des crevettes ? Non mais Attends il y a trop de questions Il y a trop de questions Alors j'ai déjeuné Le midi on a déjeuné Et il y a un serveur Que je salue Il était vachement sympa Avec moi je lui ai dit Tiens Il est très gentil Il est un peu trop Non là t'avais une touche C'est pas pareil Il était très sympa et tout Et très sympa Et à la fin il me dit Je ne vous ai pas Vous dérangez Est-ce que je peux vous demander Maintenant une petite photo Donc même à Chalon Il y a des gens qui regardent Donc voilà Est-ce qu'il y avait des crevettes ? Non il n'y a pas de crevettes Pas de crevettes De la viande Poisson Plateau de fromage Mais je déteste le fromage Et belle mousse au chocolat Derrière il était très sympa Qu'est-ce qu'il a dit ? Non mais j'ai failli me lever Mais je déteste Ouais je suis désolé Je déteste le fromage Je déteste le fromage Voilà on a dansé un petit peu Je me suis couché pas tard Je me suis couché vers minuit et demi À minuit cinquante Franchement je me suis levé à dix heures C'est putain C'est couché à minuit À un mariage ? Minuit cinquante Mais gars c'est même pas Si t'avais fait le 1, 2, 3 bonne année quoi Ah ouais L'alcool ou ? J'ai discuté toute la journée J'ai fait ce que j'avais à faire Il était fait Il était mort pilot Il était défoncé comme un terrain de manoeuvre Toute l'année La cramette sur le tronc Le col est marate Franchement toute l'année mec je suis Normalement ça c'est à 2h du mat Ouais bah ouais T'as quelques grammes à chaque mois ou ? Non j'étais pas J'avais bien bu mais j'étais pas bourré Mais c'est juste que le matin Je me suis levé à 10h Oh là Les dents du feu qui baignent J'étais là j'ai l'impression de renaître quoi Je regardais et j'avais fait la queuterie Franchement j'étais bien Non mais tu vois ça m'arrive jamais Parce qu'à 6h30 On prendra pas les détails Non mais tu vois 6h30 j'ai pas le temps d'être enfant J'étais fin d'être J'avais la queuterie C'est pas juste il le dit Il a le geste Il est comme ça Il est comme ça Ils sont 4 J'envoie de confes dans la patate qui fume alors J'avais quoi de trouver de l'or ? Une flic plaque à 10m Bref et du coup j'y vais Et sympa on est là Je suis revenu dimanche soir Et voilà rien de fou Mais ça m'a fait plaisir Changer un peu d'air J'ai lu Oui J'ai lu Des gens qui t'ont sucé la queue ce week-end Qui m'ont sucé la queue ? Ah oui sous le best-of là Exactement Ah Il y a eu le best-of de l'année du récap Ils ont été super sympas Et apparemment 70% c'est que du genius Régalade 50% J'agrande un petit peu J'ai pas vu 70% non plus Mais c'est pas grave Je les laisse prendre du plaisir Mais les gens étaient hyper gentils On va se sucer Ah mais c'est vrai Tu nous as régalé cette année Merci Fais l'unanimité c'est pour ça qu'on te reverra pas C'est ta dernière émission Non c'est pas moi qui rêve Je suis bien accompagné C'est ça la question C'est la réponse C'est vrai Attends j'avais fini ou quoi ? Ah bah je croyais Ah t'es pas fini ? Oui j'ai fini Mais non La pâte finit Eh mariage On est pas là que pour causer bouffer Il y avait des petites activités Il y avait quelque chose Rien Mariage-mairie Apéro-bouffe de la journée Mais t'es sûr c'était un mariage Ça a l'air d'un ennui mortel Non C'était pas un baptême Non non Rien 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 Il y avait Il y a eu ça Il y a eu ça Il y a eu ça Frérot C'était cringe Il y a eu Cho Cho Chocolat de l'artiste Non Il y a eu Mettez les mains en l'air Philippe Higgins hier Non Quoi ? Il y a eu l'Aventurier quand même Il y a pas eu de Patrick Sébastien Il y a pas eu de Sardou Il y a eu quoi ? Un mariage sans Sardou C'était une kermesse C'était une kermesse C'est énorme Il y a eu la magie des Partions Ça devait être des jeunes Kinga Hong Les jeunes ils ont envie de connaître Est-ce qu'il y a eu Ariane Akamura ? Vas-y dis-nous tout Il y a eu du Justin Bieber Il y a eu Wajden Mais non C'est mon prince dans le château Ok ok Il y a eu du Dillo Du Dillo Jennifer Lopez à l'époque Il y a eu du Bieber Quel est l'âge des mariés ? La trentaine Tu vois ? Moi à Genius Si si trentaine 28 et 33 ans Ok j'entends une autre L'âge c'est pas que dans le corps Quelle est la profession des mariés ? C'est deux mariés C'est deux hommes D'accord Prof d'Espagnol Et Ophtalmo Non là j'ai pas l'absence du Connemara Ouais J'essaie Il m'aurait dit Parce qu'un des deux mariés est colombien Il m'aurait dit Alors il a Il ministre et comptable J'en fais oui Je commence à voir le sujet Un des deux mariés est colombien Il nous a ramené évidemment toute la musique colombienne Un truc et tout Papi Chulo Et voilà les compagnies Tout Tu sais très peu Papi Chulo Estalwengo 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 Et stalin Benzaco d'Uro peut-être Benzaco d'Uro peut-être Danzaco d'Uro Oh tu vois Il manque et le voie d'Or Il y avait le vibratour Il y avait tout C'est portugais C'est pas bon, on a rigolé, on s'est marré C'est quand même des sonorités un peu La Sketchup peut-être ? Chakira, une mascarina Pas une chenille, rien Mais la chenille quoi, ils ont retiré les tables Il y a eu un blind test ? Non mais il y a eu le cercle, par contre, le cercle j'ai été obligé de régaler Le cercle, c'est-à-dire que tout le monde est en cercle Et toi tu vas au milieu pour La chaise musicale Vas-y, vas-y Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, rigolivement j'ai l'air frère Eh, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh C'est normal Ils ont aucune chance Je les ai tués Il y a des petites activités Il y a forcément un moment où il y a un discours Il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui vient et qui disait « Le saviez-vous ? Le marié, il y a 14 ans, il a fait telle connerie et paf, il met une photo de son cul ! » Ah oui, oui ! Il y a eu le petit diaporama à l'étruche, l'étrucherie, le petit diaporama... Les mariages d'enfer ! J'avoue que c'est vraiment de la merde. Ma femme a fait un discours, ma femme et l'autre et moi, ils ont fait un discours très beau, très beau, la larme et tout, évidemment. Et puis, il y a eu le diaporama. La larme. J'étais fier d'elle, elle a chiait au début à la fin, mais c'était beau, on n'a rien compris. On s'est connus il y a 20 ans ! Eh, rigolez pas, j'ai chialé pareil, moi, alors calmez-vous. C'est pas simple, c'est pas simple. Il était un mariage aussi, celui-là ? Oui, c'était un mariage aussi, mais c'est pas si simple que ça à faire, messieurs et mesdames. Attends, c'est toi qui l'a écrit. Vous en faites un petit bout ? Waouh, euh... C'est personnel, c'est personnel. Oui, puis surtout, ça ne va rien vous dire. Marguerite, je suis allé. Ça ne marchera pas, monsieur. Une vidéo tourne. Mais quand j'ai vu qu'il était à marge, je fais putain, moi aussi, viens, on se retrouve, on se fait un bail. T'étais où, toi ? Moi, j'ai été en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Les deux qui font une photo en mode, hé, mariage, mariage, il se retourne. Ah bah, t'es là, t'es là ! J'étais justement en train de me dire, merde, il n'y a pas encore eu le Colémara. T'es dans ce soirée, je suis sûr que c'est du bon. Ah bah, moi, par contre, j'ai le droit à tout. Le Colémara, la sketcheur, le l'aventurier, la cravate sur le front, on était parti. Il y a eu soupe à l'oignon à 4h du bal. Un petit Patrick Sébastien ? Dans de la brioche à minuit. Il n'y a pas un petit Sébastien ? On était top. Ah oui, il y a Sébastien. Il y a une quarantaine qui commence à faire ça. Il y avait eu une chenille à 2h du bal, j'en pouvais plus. Moi, j'étais des chenilles et l'autre, j'étais à Alain que j'ai fait arrêter. Avec le connard qui allait. Allez, viens, comme ça, mais lâche-moi. Lâche-moi, bordel. Ah là là, avec quel enfer. Ah, c'est bon les mariages, moi, j'aime bien. Non, c'est pas un enfer. Moi, j'adore, c'est des souvenirs impérissants. Ah, c'est incroyable. Moi, c'est surtout mon meilleur pote, donc comme mon frère. J'aimerais que c'est quand même une émotion. Quand t'es témoin, quand ils te le disent, déjà, tu prends une claque dans ta gueule. C'est vraiment, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour et d'amitié qu'un mec ou une nana témoin fait en termes de pote. Au mariage. Ouais, au mariage. Et après, quand tu fais, toi, le discours, ça dépend des trucs, quoi. Ça dépend de la soirée. Mais vraiment, c'est dingue. Donc du coup, c'est ton meilleur pote ? C'est un de mes meilleurs pote, oui. Non, mari, c'est une pièce rapportée dans notre bande et elle est super. Maintenant, on est super pote. Elle s'appelle Marie ? Ouais, ça s'appelle Marie. Je ne savais pas, j'ai dit la mariée, je n'ai pas fait exprès. Ah, d'accord. Jérémy et Marie, je les embrasse tendrement. J'ai fait des super ce week-end. Parce que tu sais, des fois, il y a ce... Si vous est déjà arrivé, vous, d'avoir un pote, tu sais, qui est trop fière, vous présente sa meuf, qui passe une soirée et après, tu sais, tu te vois avec les autres potes, il y a le débrief et tout le monde en mode. Oh, quel enfer ! Comment on va lui dire ? Et en même temps, le cul entre deux chaises, tu es en mode, bon, c'est un enfer, il faut qu'on soit honnête, de l'autre, il l'aime, ça ne le regarde pas, tu vois. Et là, tu fais quoi ? Tu lui dis, gros, réfléchis bien ? Faut dire la vérité après. Ou juste en mode, bon bah... Faut dire la vérité parce que... On a perdu un ami. Ton pote, si deux ans après, il est loc, tu vas t'en voir. Il est loc. Tu dis, reviens, on aurait dû lui dire. J'avais un pote comme ça, sa première meuf, tu sais, souvent, c'est la première meuf un peu sérieuse, tu vois, et... Genre, full blind. Il est en mode, c'est la femme de ma vie, rien d'autre. Ouais, l'issine, l'issine-thierre, genre, ou alors, tu sais, un peu la peur de... L'issine-thierre. Non, mais un peu la peur de... L'issine-thierre, il rappelle qu'il y a un bandeau. Si je l'accueil, ou si ça ne se passe pas, je ne retrouverai jamais d'autres meufs ou ce genre de bail, tu vois, ou ça pourrait peut-être être pire fan. Et nous, on était en mode, mais on était en mode gros, enfin, wake up. Mais on n'arrivait pas à lui dire vraiment, dégage-la, tu vois, parce qu'elle était vraiment un femme. Et au bout d'un moment, il a wake up et genre, vraiment, une semaine après avoir s'être réveillé au naine, il était en mode, les gars, mais... Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Si, mais en mode, vous me l'avez dit, mais j'étais vraiment aveugle, quoi. Et on lui a dit, ouf, heureusement, parce qu'après, c'était une hystérique en plus, donc, enfin, bouchemar. Mais ce genre de personne... Après, l'idée, ce n'est pas forcément de juger la beuf en question, elle irait probablement très bien avec un autre mec. Mais justement, toi, tu le connais, le gars, tu l'as côtoyé pendant des années, et tu es en mode... Non ! Non ! Une fois que le mec est lock, ou la beuf est lock, c'est complexe, toi. On a trois gosses, on est mariés depuis dix ans... On a un crédit sur la maison et la voiture... Ah, ça, c'est foutu, ça. Quand il y a un gosse qui arrive, quand ils te disent, bon, j'ai une bonne nouvelle, elle est enceinte, et toi, tu te fais... C'est terminé ! C'est fini ! On l'a jusqu'au bout ! Terminé. Ma vie est terminée. Les enfants sont de moins en moins un thème de lock. Maintenant, les gens divorcent, même s'ils sont des enfants. C'est plus compliqué, on est d'accord. Tu ne vas pas me dire que... C'est pas le cas de quoi. Si tu es dans une vie avec une maison, entre guillemets, où tu as acheté avec ta meuf, plus un gosse, plus un mariage, c'est tellement plus difficile de, entre guillemets, s'enfuir... C'est cauchemar, oui. ... que s'il y a juste... Sans fuir ! Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu es dans une situation de lock... Imagine... Non, mais est-ce que vous avez déjà fait, vous, des interventions ? Genre comme dans Why Met Your Mother ? Tu vois, vraiment une intervention en mode non. Là, c'est non, quoi. C'est difficile parce qu'il faut vraiment avoir un groupe très soudé en mode... Bah, nous, on a perdu la copine. On a perdu quoi ? On a perdu le pote là-dessus. On y a fait une intervention. Il a dit, bah, vous êtes des cons, si vous n'êtes pas capables d'être content pour moi... Ouais, mais la nana, c'était du style où on va au resto, je te donne une situation concrète. On va au resto, personne n'a annoncé qu'il paye ou quoi que ce soit, on mange tranquille, la nana. Et au milieu du resto, il y a un pote qui dit, bah, je vous rince, c'est pour moi, tu vois. Première réaction de la nana. Bon, bah, je vais prendre une bouteille de cidre et le magret, finalement. Véridique, hein. Mais genre, pas en mode blague. Non, 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 pas en mode blague. Et elle prend ça. Et le cidre, elle le boit tout seul. Et toi, t'es là, tu fais, oh, putain de merde. Et le... L'éducation. Ah ouais, putain. Et là, mon pote, moi, j'ai dit, mais gars, là, on peut plus, en fait. On est à bout de cette meuf. Ok, bah, sauf que moi, je vais faire ma vie avec ma meuf et pas avec mes potes. Allez, salut. Les brevres, l'ego, enfin ! Fais confiance à tes frères, qu'ils connaissent depuis des années. Hello, it's me. Salut, mon pote, à la prochaine. Ah ouais, c'est terrible. T'as jamais revu. Attends, coup du sort, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils ont eu un enfant. En plus, il a eu l'idée d'investir dans les bitcoins, donc pas trop con. Il a pu faire jouer. Ah, de barraque. Non, non, il est bien. Lui, il est bien. Cela dit, la seule question qui compte finalement pour lui, c'est, est-il heureux ? Parce que si à la fin, il est en mode, tout va bien, bon bah, c'est qu'il ne vous aimait pas beaucoup. Je suppose qu'il est heureux. Je ne sais pas, je n'ai pas pris de Noël depuis deux ans, mais je suppute, voilà. C'est compliqué, ce genre de relation. L'amour, on a un peu le cul entre deux chaises et ce n'est pas forcément... Non, tu ne sais pas si tu lui rends un service ou si tu lui fais du mal, en fait, en lui disant que tu n'aimes pas sa meuf. Compliqué. Oui, oui, c'est ça. C'est technique. Moi, il y avait un gars, il y avait un couple au Brésil qu'on connaissait, qui était un peu dans le cercle d'amis globales et genre, on savait, tout le monde savait dans le groupe, nous, on s'est greffé un peu plus tard, que le mec, c'était un ultra baiseur et la meuf, on n'avait aucune idée, mais tout le monde le savait. Oh non, il est adorable ! Mais ouais, et genre, c'était trop bizarre comme situation. Moi, je n'aimais pas parce que, genre, dès qu'elle partait, tu sais, on était tous au bar et tout, elle partait, je ne sais pas, aux toilettes et tout, on disait putain, je vais la détruire et tout, en parlant d'une autre meuf. Et moi, je suis en mode, mais bon, c'est pas juste, ouais, doucement. Et genre, quand elle revenait, elle, elle ne savait rien, tu vois, et moi, j'étais dans la situation. Tu sais, c'est limite, elle en revient, elle lui fait un petit bisou sur la joue, en mode ça va, mon cœur ? Ouais, ouais, mais c'était très triste parce que d'un côté, t'es en mode, bah, je n'ai pas à m'immiscer dans leurs affaires, mais d'un autre côté, ça rend triste pour la meuf qui était gentille. Mais ton pote, c'était le mec ou c'était la meuf ? Mais c'était le couple parce que nous, on s'est greffé au cercle d'adamie qui était déjà existant. Tu te mêles pas, tu vois, c'est pour ta partie. Tu te mêles pas, mais c'était vraiment bizarre, quoi. Ah, c'était... Te mêles pas, te mêles pas. En plus, je me mêlais pas aussi parce qu'il est des bras comme ça, le mec, mais... Non, j'ai pas fait d'intervention parce qu'en général, on a eu de la chance et ça s'est toujours bien passé, donc ça, c'est la meilleure... Non, mais ça peut, c'est pas forcément avec une meuf, hein. J'ai fait une autre intervention, genre... Le mec fume trop, le mec boit trop, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. Ou le mec fait des dingueries sans s'en rendre compte. Le remettre dans le roche-mère. Sur le droit, je sais pas. Moi, je sais que j'ai déjà... Je donnerais pas la raison, c'est pas ouf, mais j'ai déjà mis un coup de... Tête ? De presse. De presse, un peu un pote en disant... Tu fais de la merde, tu fais gaffe. Tu disais quoi ? Mais c'était pas une intervention en mode, on mettait 15, machin, c'était juste discussion droit dans les yeux, en mode, non, vraiment, là, c'est... Ok. On arrête. Mais c'est rare, c'est quand même pour des trucs assez graves en général quand tu fais ça. Jumpei, il était encore chez son frère, lui. C'est un frère de sang maintenant. J'étais chez Gige ce week-end parce qu'il se trouve que leur fille, Anna, adore les animaux. Et du coup, ils m'ont dit, venez passer le week-end à la maison parce que vous avez un chien. Et du coup, elle sera contente, ça lui fera un chien pour... Je crois que vous adorez, genre, tout ce qui est route, bah venez. Vous adorez tout ce qui est canapes, chaises, tables... Et les gars, on en a chez nous. Mais c'était très sympa, du coup, puisqu'il a quand même les flippers de jacuzzi, au-delà de leur présence qui est tout fait. Ouais, Gige, qu'on peut venir chez toi ! Tu n'es pas là, mais c'est pas grave, je veux juste venir chez toi. Non, mais c'est juste pas... Pas besoin que tu sois. La maison est belle, en plus, vraiment, si jamais lui veut déménager, bon, il n'y a pas de... Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'était très sympa, on a fait... On a mangé barbecue, c'est la première fois que ma femme mangeait un barbecue français. Bon, elle était en mode, non, en vrai, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le barbecue brésilien. Brésil ! Attends, 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 il y a un jument de valeur... Il y a un jument de valeur, mais c'est obligatoire. Non, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de fight, parce que quand tu vas dans un barbecue brésilien, il y a d'ailleurs des restaurants à Paris, apparemment, qui le font bien, mais moi, je n'en ai pas encore testé. Ce n'est pas des merguez et des chipots, des trucs comme ça, tu vois, c'est genre... Tu sais, j'ai déjà expliqué, mais c'est de la viande qui arrive sur des grandes broches énormes. Après, il te coupe comme un... En mode kebab ? Non, mais c'est pas un kebab, frère. C'est ça, je le demande en mode kebab, j'ai dit, je ne sais pas... Une viande comme un, si tu coupes comme ça, j'ai besoin de kebab ? Non, non, mais c'est de la tranche, tu vois, et toi, tu as des petites pincettes et tu la récupères comme ça, et tu la mets comme ça. C'est la volonté de ça, là ? En général, c'est les restos à volonté. Non, qui étaient en dessous du 14e, je crois, et c'est cher, c'est genre 37 balles, mais bon, c'est viande à volonté. Tu peux regarder Florian Oner qui est allé avec Alan Food Challenge, et ils ont enculé. C'est 37 balles ? Oui, nous, on en a mangé pour 84. Du coup, c'est stylé, quoi. La volonté, c'est un concours aussi pour moi, en général. Il faudrait qu'on s'en fasse un de ces quatre à la volonté, je pense qu'on a des joueurs. Ah, on a des joueurs. J'y go, je veux faire de la viande. J'ai eu faim ce soir. C'est ça, c'est genre de truc. Moi, c'est de douceur. Et donc, du coup, voilà, exactement, tu récupères avec tes petites pincettes, et ensuite, il te lave, et ensuite, il remet la broche sur le feu jusqu'à ce que la nouvelle partie soit cuite. Qu'est-ce que ça a de brésilien ? Parce qu'on en mange au Brésil, et c'est comme ça que la viande est piquée au gros sel au Brésil. Est-ce que c'est une viande particulière ? Oui, il y a de la picanha qu'on ne retrouve pas vraiment ici, qui est une pièce de bœuf qui est coupée d'une certaine manière, et du coup, tu la retrouves plus... C'est vrai que là-bas, il sort de vos viandes, mais c'est les boss. Niveau 20, Argentine et Brésil, pour le coup, ils se tabassent, donc c'est pour ça, mais elle était vraiment... Tu leur dis, les gars, pour la planète, il ne faut pas de viande le vendredi. Non, mais après, ils ne mangent pas trop de viandes le vendredi, parce qu'ils sont quand même ingrédients. Le vendredi, rien n'est permis, mais par contre, le samedi et le dimanche, ça startine vraiment. Là, tu vois, le mec, il arrive. Attends, il y a quoi dedans ? Il y a des fruits confits ? Non, non, c'est des légumes, c'est des poivrons. Il y a des viandes au parmesan, il y a des viandes... Et en gros, là, le mec, il vient, il pose le truc et tu te sers. En fait, il est venu avec deux mecs qui font des concours de bouffe. Par contre, attends, attends. Les codayashi français. Comment ça, il y a des légumes dans la viande ? Non, non, mais là, c'était bizarre. Comment ils sont mis ? Comme l'ail, quand tu piques de l'ail. Mais après, il n'y a pas que ça. Ça, c'est de la picanhia, ça. Ah, d'accord, ok. Parce que du coup, pour faire ça, ça veut dire que c'est de la viande qui a été broyée, reposée, tu vois ? Non, non, mais le barbecue, il n'y a pas de... Tu ne fais pas des implants de poivrons dans ton boulot ? Je prends la brochette direct, je la mâche direct. Oui, c'est pour une personne, ça, non ? On ne peut pas manger direct à la brochette, là ? Si tu en veux plus, tu demandes plus, hein. Parce que quand le mec vient, ça, ça doit être... C'est à volonté. En gros, les deux mecs-là, c'est des mecs qui bouffent... Je crois que c'était Digioza, l'autre qui était en train de... Ils bouffent 15 000 calories, quoi. Ah oui, d'accord. C'est des mangeurs, quoi. Enfin, c'est ça, ils font des cours de bouffe et tout. Parce que le turc... Il y a un resto turc à Paris, il y a un sous-sol, d'ailleurs, des fois, avec des petits spectacles sympathiques. Près d'opéra, je vous le conseille. Une petite adresse. Une petite adresse que j'avais. C'est mon oncle. À Paris, il y a des restos de tout. C'est le fat club turc. Mais ouais, il y a le turc aussi, niveau viande, ils sont assez lourds. Ils sont assez, ouais. Ils sont assez lourds, ouais, vas-y donc. Et alors, du coup, un truc particulier sur ce week-end chez Agige ? C'était juste très bien, on a passé un super moment. Et on a profité pour planifier nos vacances. Et du coup, nous partirons en vacances ensemble. En plus de vouloir faire quasiment tous les parcs d'attractions du monde, on a commencé à planifier un petit peu tout ça. Et là, tu vois, si j'étais un vrai ami, je commencerais à te faire une petite intervention. Pourquoi ? Bon, j'exagère, mais en vrai, t'as pas peur que tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec Gigi ? Ouais. Il est adorable, c'est pas la question. Est-ce que t'as pas peur que, au bout d'un moment, vous finissiez par vous prendre la tête, à passer trop de temps ensemble ? Je pense que... Ça, c'est de la merde, tu passes beaucoup de temps avec ta femme. Ouais. C'est pas pareil. J'ai pas le choix. Aïe, 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 tu as pas le choix. T'as arrêté, il a le choix. Mais non, c'est vrai. Pas le choix. Mais non, t'es... Non, je pense pas, parce que si... Pour répondre, en tout cas, à la question, si jamais on s'entend pas... J'ai déjà vu des amis qui étaient en mode « Ah, c'est trop bien, on adore parce qu'ils sont ensemble », et qu'ils passent tout leur temps ensemble, et à la fin, ils s'engueulent, en fait. Je pense que... C'est pas d'un coup. C'est pas genre « Youpli, youplaboum », et le lendemain, nique ta mère. Ouais, ça sent tout. Et ça se sent, quand même. Je pense que nos caractères font que... Enfin, Gigi est gentil, et je pense que je suis pas méchant non plus, tu vois. Donc, au pire, c'est un truc qui nous fait chier. On se le dit, tu vois. Genre... Et du coup, ça ira. Est-ce que t'as pas peur de devenir chauve ? Écoute, franchement... Le chauvisme qui s'attrape, évidemment, par la brochette. C'est vrai qu'il vienne. Je veux pas revenir dessus, mais quand la coiffeuse, elle t'avait détruit ta mère, en mode... Alors là, vous avez des sillons qui se creusent et tout. Moi, le soir, je suis rentré, j'ai fait... Alors moi aussi, effectivement, un petit peu, ça se creuse. Mais j'ai encore du... Franchement, j'ai encore du volume et tout. C'est large. C'est épais. Franchement, je suis tranquille. Par rapport à Gigi, ça ira. Et bien, ça ? Ouais, c'est un peu mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On se fait plaisir, on essaie. On apprend des meilleurs. Bède ! Oui, bah... Moi, je t'avouais que j'ai déjà pas mal balancé. Moi, c'était le mariage. Ça s'est très, très bien passé. J'en ai pas fait beaucoup. Est-ce que les gens ont applaudi à la fin de ton discours ? Les gens pleuraient à la fin de mon discours. Mais moi, je pleurais aussi comme une madeleine. Tout le monde pleurait. Ah, je t'avouais que... Mais tout à l'heure, tu te foutais la voix sanglotante. Moi, j'étais pareil. Au début, t'es très courageux. Tu vois, t'es là, t'es fait... Ouais, nanana, nanana, deux, trois blagues. Ouais, alors, vous savez, je suis humoriste. Ouais, je vais marcher un peu sur ce truc en bois. Surtout que tout le monde attend des vannes. C'était strade. C'est un peu comme un bon. Vous avez remarqué dans les aéroports. C'est le mec qui commence à faire un sketch. C'est ta seule vanne. Pire, pire, pire. Elle est une vannes d'un autre humoriste. Ouais, c'est ça. C'est le blond. Mais donc, voilà. Et après, voilà, au milieu du discours, c'est parti en cacahuètes. Et voilà. Et puis, tu vois, en fait, c'est la fusion d'être avec tous les copains. Comme je dis toujours, moi, tu vois, les copains, c'est la famille qu'on choisit. Mais parce que t'as dit des trucs tristes ? Non, j'ai dit des trucs que je pensais réellement. Tu vois, il y a beaucoup... On garde beaucoup de choses en soi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui, pourtant, est assez démonstratif. Mais il y a des trucs que tu gardes quand même pour toi. Des choses que, bah, t'aimerais dire, mais que tu, par bêtises, je pense que tu gardes pour toi. Et en fait, ce genre d'événement te permet vraiment de, pas de lâcher prise, mais d'aller plus loin, quoi. Genre, je t'aime, tu dis pas trop à tes potes ? Euh... Sobre. Sobre. J'en rajoute, j'en rajoute. Je t'aime, mais virile. Non, mais parce que, oui, mais non. Un petit je t'aime. Non, mais on s'aime, on le sait, tu vois. On est là l'un pour l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que là, là, tu le dis vraiment. Tu vois, c'est comme le premier je t'aime. Et en même temps, tu termines un discours, tu lâches un je t'aime, et tu pleures pas, chelou. Ouais. Ça va, ça va avec. Et bah putain, on peut être pudique, hein. Ça met un peu le smiley au bout de la phrase, tu vois. Ça va. Si t'es là, tu finis ça, et je t'aime. Tout le monde est en mode, oh, ils t'applaudissent. J'ai un peu cri que je frère heureuse. Tout pour moi. Non, il va jouer jusqu'au bout. Et c'est là que le mec te répond je t'aime aussi, et le mariage est complètement bizarre. C'est vrai ! J'attendais que ça ! Non, mais bon, comme j'ai le physique un peu d'un viking pirate, tu vois, les gens, ils n'ont pas l'habitude de me voir pleurer. Et c'est vrai que c'est relativement rare. Et bon, bah là, ça s'est fait naturellement. Et oui, j'ai été beaucoup touché par ce mariage. J'étais très bien. Un bon moment, donc. Ouais, ouais, ouais. Un bon moment. Et j'ai eu une très bonne nouvelle ce week-end. Oh, qu'il n'est pas pas. Petite exclusivité, rien que pour vous. Boulot. Boulot, bien sûr. Boulot, bien sûr. Alors ça, en général, ça me fait plaisir pour toi, mais je sens que ça va me faire chier. Vas-y. Non, non, non. Mais non, c'est cinéma. On est bien. C'est cinéma. C'est cinéma, je suis sûr. Je vais jouer dans le prochain Becker, qui s'appellera Les Volets Verts. Il y aura Fanny Ardant dans le film. Putain ! Et il y a un acteur avec qui je vais faire une scène. Fanny Ardant. Et je vous laisse deviner qui est cet acteur. Alors, dis-moi un film. Qui l'a fait ? Où il est dedans ? Ah, Astérix Obélix. Non, mais Fréa. Chabat ? Non, pas Chabat. Il a fait Astérix Obélix, il y a tout le monde. Édorbert. Non. Édorbert, Gérard Harmon. Non. Je vais dire Juno Nenu. Non. Attends. Méga connu. Castaldi ? Non. Benigni ? Attends, le premier Astérix. Depardieu. Depardieu. Yeah ! C'est bon. Il est là, les gars. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui. J'ai oublié lui, c'est le mec. Avec le resto, ça devient ton meilleur pote. La scène, c'est pas... Pendant deux jours, on est au resto ensemble. Et tu fais quoi, du coup ? Dedans, je fais son... Parce qu'en fait, elle est passée comme ça. J'ai entendu. T'as vu ? J'ai fait, allez, ta mère. Allez, allez. On va s'attaquer à ta moustache, je te bouge pas. Mais en gros, je fais, de ce que j'ai cru comprendre, son assistant, parce qu'il joue le rôle d'un grand acteur de théâtre. Et moi, je serai son assistant pendant ces deux jours de tournage. Mais du coup, ouais, non. Cool. Tu vas te régaler ? Ah bah, moi, jouer avec Depardieu, c'était le rêve absolu. Jamais j'aurais cru ça possible un jour. Petit rôle ? Petit rôle, petit rôle. C'est genre, c'est quoi, tu pètes dans une casserole ou il se passe quoi ? Non, non, j'ai cet 8 répliques avec Depardieu, ouais. C'est quoi ? Ouais, non, non, c'est... C'est bien, c'est bien. Je suis... Moi, quand on me l'a annoncé, j'étais en mode... Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, Depardieu, c'est... Pour moi, il y avait Assy, Shabbat, Depardieu. Du coup, on n'a pas le... 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 Non, pas encore. Becker l'a pas annoncé et on va pas l'annoncer, voilà, et on est bien. Allez. Euh... Mais... Je vais jouer avec Depardieu, ça va passer. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est... Non, mais ça va bien, non, 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 c'est marrant. Eh, Roger, bravo. Mais tu l'avais call, hein. Eh. Tu l'avais call à la soirée. Tu vois ? On m'avait dit, putain, un jour, tu joues avec Depardieu, bah finalement, trois jours plus tard, ça marche. Je me trompe jamais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais ? J'ai un instinct de chat. Alors vas-y, une prédiction pour chacun d'entre nous ici. Moi, il m'a fait une prédiction il n'y a pas longtemps, on verra. C'est vrai. C'était quoi ? Ah, on peut pas dire. C'était sans... J'avais cité Morpheus. Non ? C'est vrai que t'as cité Morpheus. Mais bref, ouais, c'est bien, c'est vrai. Non, c'est comme des artistes, des fois, je sais que ça va marcher. Tu vois, j'ai un petit truc. Non, toi ? C'est un chômeur. Toi, c'est moi qui vais te virer. Non, non, c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est bien. C'est bien pour toi, c'est un, comme dit Bertrand Marce, un step up. Surtout que c'est le réel qui m'a appelé Sébéquer. Moi, je l'ai rencontré lors d'une rencontre d'Irkast. On s'est vachement bien entendu. Il m'avait dit qu'il y avait un peu de Villeray en moi. Je trouvais ça très touchant. Jacques Villeray est sympa. Ah oui, c'est le meilleur commentaire et compliment que j'ai eu de ma vie, surtout d'un grand bonhomme comme lui. Il a fait Effroyable Jardin, Les Enfants du Marais. Les gens n'hésitaient pas à aller voir. C'était le grand classique du cinéma français. Il m'a appelé et m'a dit, bon, j'ai pas grand-chose, mais j'ai ça. Donc, si ça te motive, ce sera mon dernier film, parce que malheureusement, il est très, 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 très âgé. Mais est-ce que ça te motive de jouer avec Depardieu ? J'ai fait B. Même gratuit, je le fais, frère ! Même gratuit, il va me payer quand même. Franchement, flemme. Flemme, flemme de ouf. Flemme, non, non, plus d'une laine, là. C'est bon, salut. Mais ouais, donc c'était un incroyable. C'est quand le tournage ? C'est le 7 et 8 septembre. Tu crois qu'il va stresser de jouer avec toi ? Il ne fait pas la rentrée. Il ne fait pas la rentrée. C'était 8, ça va. Ce n'est pas grave. Il y a des dates d'avant, hein ? Tu m'as dit ? Non, je te regarde, je vous regarde. Je suis ébahi par tendre réussite. C'était un très beau week-end. C'était cool. C'est beau. À refaire. Et euh... Ah bah non, c'était la semaine d'avant, ça. Deux. Deux. Walt Disney avec le Twitch game. Mais c'était la semaine d'avant. Non, c'était merveilleux. Walt Disney. Non, je ne sais plus. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi il y a ça ? C'est dans le doc. Ah ok, j'ai du leak, ce truc-là. Je n'ai pas fait grand-chose, moi. J'ai joué un peu à Pokémon Unite. Ah, j'ai vu là. Alors, c'est bien ou pas ? C'est bien ou c'est de la merde ? C'est pas mal, mais euh... Est-ce que ça suffira, pas mal ? Pour rester dans le temps ? Ou est-ce que dans deux semaines, c'est mort ? Jamais, en deux jours, on avait déjà... Ouais, c'est vrai que c'est un petit move. Ah là là, j'arrivais à ce move. C'est vrai que bon, enfin... Ah oui, je l'ai vu, ça, où tu les calmes, tout, là. Ah oui. Ah, je les ai calmés, bon. Pardon ? Ah oui, je les ai fumés, moi. Il a l'air intéressant, le perso. Oui, après, je suis juste fort aussi, hein. Non, mais je ne sais pas te mentir, le jeu est sorti il y a quoi, trois jours, et on a déjà fait un peu le tour, quoi. Il faut qu'il... C'est normal, c'est un MOBA assez facile qui est faible aussi pour être joué sur téléphone. Les parties durent que dix minutes. Mais en même temps, ça va se côté un petit peu... Addiction. Genre, vu que les games ne durent que dix minutes, t'as envie d'en relancer, relancer, relancer à l'infini. Et même quand, des fois, t'as des games où t'as pas vraiment pris de plaisir, t'es en mode, allez, on en refait une et tout. Donc, le jeu est cool, en vrai. Combien d'entre les games ? Je ne sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup, une petite vingtaine, je dirais. Mais après, c'est les jeux de l'été, mais je ne pense pas que ça aille beaucoup plus loin. Tu es classé ? Oui, je suis presque master. Après, on a joué beaucoup. J'ai joué quand même 70 games, un truc comme ça. Ah oui ! C'était quand même... La masse, les sorties il y a 4-5 jours. Oui, mais on a pas mal joué, vraiment. Et encore, moi, je suis un des ceux qui a le moins joué, mais tous ceux qui ont joué ont beaucoup, beaucoup joué. J'ai vu l'étoile, le Gotagat, ils dorment dessus. Oui, oui, oui. Non, mais après, le jeu est cool et puis c'est très bien, c'est que tu peux jouer un peu avec tout le monde vu que ce n'est pas un MOBA complexe. Genre même un mec qui n'a jamais joué au MOBA, tu peux jouer avec. C'est facile, quoi. Il n'y a pas d'items, etc. Enfin, il n'y a pas d'items dans le jeu. Il y a juste des levels, etc. C'est simple. Honnêtement, puis c'est gratuit. Gratuit, pas besoin du Nintendo Online pour jouer comme tous les jeux gratuits genre Fortnite et tout. Et jouable manette. C'est jouable à la main. C'est Switch et ça va sortir sur téléphone, normalement, à la rentrée. Donc, oui, non, à tester honnêtement. Testez-le et voyez ce que vous en pensez. Plutôt stylé. Il est joli et tout, j'aime bien. Il a testé tous les Pokémon ? Je n'ai pas testé tous les Pokémon parce que c'est un peu comme LOL, il faut que tu les achètes. J'en ai testé à la grande majorité. Après, on les a tous vus. Non, les gameplays sont cools, il y a un peu de tout. Donc, honnêtement, c'est rafraîchissant vu qu'il n'y a pas de jeu. C'est un bon jeu pour, sur ta Switch, tu spam un peu et tu ne vois pas trop le temps passer. C'est le kiff. OK. Voilà. L'actu brûlante des réseaux sociaux. L'actu brûlante des réseaux sociaux. On commence directement, évidemment, avec les JO au Japon qui régalent de par la musique qui est diffusée là-bas. Je vous laisse afficher une partie des musiques. En même temps, c'était beau. Franchement, beau gosse. On a des petits titres assez sympas. Donc voilà, c'est des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans ce genre de compétition. Mais au Japon, c'est normal. Et quel plaisir, franchement, pour nous, gamers. Tu vois un mec qui rentre sur scène et là, t'entends la fanfare de Final Fantasy. Tu te dis, ah ! Les mecs ont mis un petit peu de... Là, on discute. Quel plaisir. Donc voilà, c'est assez cool. Et même dans certaines... Je ne sais pas dire chorégraphies. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais certains passages des meufs qui font de la gymnastique. Elles te mettent la musique, tu vois. Et puis elles sont en rythme sur le truc. Et souvent, c'est des musiques de jeux vidéo. Donc c'est cool. C'est très... C'est tout simple. Ça change un peu. Ça marie l'e-sport et le sport. C'est là. C'est pour moi. C'est vrai. Puis il y a les Intel Street Fighter. En parallèle des JO, tournoi Street Fighter, qui sont les Jeux Olympiques de Street Fighter. Entre parenthèses. Et c'était juste avant. Donc ça tombait bien. Montaille. Ça lit un petit peu les deux. Voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, est-ce que ce n'est pas un espèce de pied de nez qui compte quand même en mode S ? Vous ne voulez pas... Tu vois, il y a les bonnes musiques de jeux vidéo, mais hey, l'e-sport, allez, bisous, vous reviendrez. Est-ce que finalement, ils ne sont pas quand même là en train de dire... Après, c'est sûr, c'est la musique. Donc certains vont se dire, oui, c'est différent. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un pied de nez qui est fait ? Même si c'est le pays qui finalement organise et qui a créé la majorité des chansons. Je pense qu'ils ont simplement appuyé sur des compositions qui viennent de chez eux. Il se trouve que parmi les compositions les plus notables, c'est des trucs de jeux vidéo. Du coup, ils en profitent. Je ne pense pas qu'il y ait de... Ok, ok. On fait un peu chelou. En plus, le jeu vidéo et les Jeux Olympiques, c'est toujours un petit peu technique puisque à partir du moment où un jeu appartient à un éditeur, c'est compliqué de le mettre aux Jeux Olympiques. Il faudrait qu'il y ait un jeu qui n'appartienne à personne et ça, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc c'est un petit peu technique. Autre chose, on ne parle plus des JO ici, mais du pass sanitaire puisqu'il a été validé. Il a été validé juste là. Hier soir, au forceps, nous dit l'agence France Presse. Le pass sanitaire a été adopté définitivement hier soir, députés et sénateurs étant parvenus à un compromis sur ce texte controversé au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants. Alors tu peux descendre un petit peu ? L'Assemblée nationale a mis fin à un marathon parlementaire entamé mardi par un large vote avec 156 voix pour celles de la majorité et de la droite et 60 contre venus de la gauche et du RN. Donc, ce n'était pas non plus serré. Il y avait des points d'accroche, les mecs sont revenus sur certains trucs. Par exemple, parmi les trucs qui ont changé, il y avait le fait que quelqu'un qui refuse d'aller travailler parce qu'il n'est pas vacciné et qui, dans le cadre de son travail, c'est nécessaire qu'il soit vacciné et qu'il refuse, eh bien, de base, il devait être licencié. Bon, ils sont assouplis un peu, ce sera congé sans solde. Congé sans solde ? Ah bah, t'es pas payé, mais bon, pas licencié. Ça reste quand même une sacrée connerie, à un moment donné, le vaccin, c'est pas quelque chose... Enfin, on nous dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Moi, c'est un sujet qui me chatouille, mais... Tu peux faire des tests PCR, c'est payé en chier, mais... Alors, ça, je suis d'accord, sauf que la loi t'oblige à avoir une première dose de vaccin. Et bah, je suis désolé, Macron a dit que le vaccin n'était pas obligatoire. Moi, je l'ai fait, le vaccin. Comment ça, c'est obligé d'avoir une première dose ? Bah, la loi qui te dit, justement, avec le pass sanitaire, qui est que congé sans solde, etc., ça peut se retirer à partir du moment où, justement, tu peux avoir une première dose. Bah oui, mais ça, c'est... Ah bah oui, mais donc, d'un certain côté, si t'as des gosses et que tu veux faire manger des gosses, si vous prenez une première dose. C'est parce que... Je pense que c'est pas ça l'idée. Quand ils disent... Alors, il faudra vérifier, on n'est pas vraiment là pour parler de politique, donc on va vite changer de sujet. Je pense que l'idée, c'est de dire que tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir tes deux doses plus deux semaines pour que le truc se retire. Dès que tu fais ta première dose, ça se retire immédiatement. Je pense que le but de cette voie-là, c'est de dire, OK, on arrête la sanction plus rapidement. Je pense que c'est plutôt ça le truc que de dire, ah bah non, il faut absolument que tu fasses une dose. Si tu es en mode, je te mets ce PCR tous les jours. Voyons les gens qui font la loi, à un moment donné. Alors justement, les gens ont souvent tendance à se méfier et en vrai, ils ont probablement raison, mais tu verras qu'après, j'ai mis un autre tweet où des fois, les gens se méfient et en vrai, il ferait mieux de se renseigner avant parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de conneries qui sont dites sur les réseaux sociaux. Bref, c'est validé, donc il va falloir y passer. Pareil, parmi les trucs qui ont été modifiés au texte, alors je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est genre mi-octobre ou mi-novembre, tout ce qui a été voté là ne sera plus valable mi-octobre ou mi-novembre. Donc, il faudra repasser par de nouvelles tractations, de nouvelles lois, etc., pour éventuellement prolonger ça, mais normalement, ce système de passe sanitaire ne devrait durer que jusqu'à courant de l'automne. En tout cas, pour le moment, après, il y aura peut-être prolongation, je ne sais pas. La situation de crise, je donne les pleins pouvoirs au président de la République. Moi, j'ai le passe demain. Enfin, le passe qui sera validé demain parce que j'ai eu le mardi dernier la deuxième dose. D'ailleurs, j'ai eu le nez qui coule pendant deux jours parce que je pensais que je n'aurais pas de symptômes parce qu'au début, tout allait bien et tout le monde disait moi direct après, genre six heures après, maux de tête et tout. Moi, je n'avais pas vraiment de maux de tête et tout mais j'ai eu le nez qui coule deux jours, nez qui coule comme jamais. Moi, je l'ai fait vendredi. J'avais peur aussi. Putain. Rien du tout. Moindre truc, si je vais arriver au mariage dézingué. Oh non, calme. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance. Vous êtes dans quel cycle de narines là ? Est-ce que ça me fait penser à ça ? Le cycle de narines ? Tu sais qu'on ne respire que du narines l'une puis l'autre l'une puis l'autre. Ah oui, d'accord. Comment tu sais ça ? Comment tu sais ça ? Quoi ? J'apprends. Regarde, mets ton doigt sur une de tes narines, respire, tu vas voir si c'est difficile ou pas et après, tu mets ton doigt sur l'autre. Ok, donc là, manifestement, c'est plus chiant quand je bouche de la narine gauche. Donc ça veut dire que tu es là, ça veut dire que tu es du... J'aspire que de la narine. C'est juste que je respire un peu plus de l'autre. Parce que là, je sens quand même... Putain, il est chiant. Pourquoi j'ai pas la réflexe ? Mais gros, c'est des conneries. Non, non, c'est pas vrai. En ce moment, je suis à droite. Même si je bouche celle qui me gêne le moins, ça me gêne quand même. Je sens l'aspiration. Oui, mais c'est pas... Tu ne peux pas respirer. C'est juste que de base, c'est un cycle nasal. C'est genre droite, gauche... Il y en a une qui respire plus que l'autre, mais les deux respirent. Non, mais... Il n'y en a pas qu'une, gros. Oui, mais... C'est juste que tu respires 90% avec une narine et après, ça change. C'est un cycle. Ça change en fonction de la journée. Ça change en fonction de quoi ? C'est de la journée. En gros, c'est la muqueuse du nez apparemment qui se gonfle et se dégonfle et du coup, ça dépend des narines. C'est pour ça que quand tu as le nez bouché et que pendant la nuit et que tu te relèves, tu as mal à une narine parce qu'en fait, il n'y en a qu'une qui a bossé. Et l'air, du coup, ce n'est pas normal. Ça fait le même effet que quand tu te bouches la bonne narine. C'est quand même vachement bien foutu. C'est bien réfléchi. C'est pas mal. Beau boulot, beau boulot. De toute façon, vous voyez, regardez chez vous, bouchez-vous une narine et respirez, et bouchez l'autre. Je me demande la probabilité de gens qui sont en train de le faire chez eux. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? C'est que ça arrive. M'a dit que je teste. Il y a un paquet. Je regarde une émission. Écoute, t'es quoi toi, en ce moment ? Là, je suis narine gauche. Je suis narine gauche. Là, t'es gauche le sang. Là, je suis cyclo-gauche. Tu vois, je l'ai vu. Personnellement, voilà. Donc, moi, c'était juste un fou qui ne sert à rien. Bref, alors, ne vous inquiétez pas puisque, évidemment, il y a toujours des endroits où les contrôles ont témoignent ces images évidemment qui n'ont rien à voir avec le pass vaccinal mais ça fait rire quand même. Ah oui, voilà. Eh, ma carréna ! C'est bon, le pass. Le pass est validé. Tous les deux ans, celle-là, on la revoit d'imagine. Lui, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, ce site. C'est un métier. Non, il n'y a pas de bombe. J'ai vérifié, c'est sûr. C'est certain. Je continue avec quoi ? Quoi ? Attends, attends, attends. J'ai mis un truc. Je crois qu'il y a un tweet qui a été enlevé et du coup, celui d'après n'a plus de sens. C'est parce qu'on l'a déjà mis. Ah ouais ? En fait, il y a un des tweets qu'on avait déjà mis. Ok, c'est pas grave. Les effets de la vaccination en Angleterre ? Parce que quand même... Voilà ! Ça, c'est important de le montrer. Ça, ça me semble important de le montrer quand même. Donc, vous voyez à gauche la seconde vague et sur la partie gauche du truc rouge, en gros, on voit le nombre de cas pour 100 000 personnes et sur la partie de droite du truc rouge, vous voyez le nombre de morts. Et bon, manifestement, sur la troisième vague, le vaccin fait son office. Donc, je trouve que ce... Je sais pas. Tu regardes ça et puis ça met d'accord tout le monde. Il n'y a pas de solution. Discussion possible, en fait. C'est en mode... Il fermait là. Les gens ne parlent pas forcément pour maintenant tout de suite. Les gens ont aussi peur pour l'après. Les réactions du vaccin dans quelques mois. C'est ça aussi. C'est pour ça que je suis aussi assez modéré dans mes propos. Oui, et puis les gens fument et ça, ça n'en pose pas de soucis. Enfin, tu vois... Il y a tellement de trucs qui devraient les inquiéter plus que ça. Tu l'as vu, le truc de Fallon ? Très bon, très bon. Justement, il disait... Je sais plus, il faudrait que Marie le retrouve, mais je crois qu'il y avait un argument en mode « Macron a dit que le pass sanitaire... » Ah oui, il surprend la guerre. Et genre, ouais... Tu sais, mon bien ! D'accord. Très bon. Très très bon. C'est vrai, c'est vrai. Pas de mauvaise du milieu. Bon, bref. Je n'ai pas envie d'entrer dans un militantisme pro-pass vaccinal ou pro-vaccin, mais juste... Mais tu n'es pas loin, quand même. Oui, je sais. Non, mais je sais. Tu n'es pas loin. Je te sens. J'assume. Oui, mais c'est ce qu'on aime chez toi. Je n'ai pas de souci avec ça. Après, peut-être, juste une précision... Après, il y a une différence entre être pro-vaccin et pro-pass sanitaire. Je veux comprendre ceux qui disent « casse les couilles, le pass sanitaire et tout machin ». Le problème, c'est que je trouve qu'il y a, comment dire, une légère hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se cachent derrière le fait de dire « je ne suis pas anti-vax, je suis juste anti-pass sanitaire ». C'est en mode « d'accord, mais du coup, si tu n'es pas anti-vax, tu vas te vacciner ». Mais il va te faire « ben non ». Et tu sais, c'est un peu le coup des antibiotiques. En mode « t'es malade ? Oui ? T'es pris les antibiotiques ? Non, t'es pas malade. » Il y a un peu ça. Sauf que, mauvais exemple pour les antibiotiques, puisque justement, ce n'est pas automatique. Là, en l'occurrence, tu as un peu le côté « non, mais je ne suis pas anti-vax, mais d'accord, mais du coup, tu t'es vacciné ? » Non. Pourquoi ? Après, c'est là où je veux faire la modération. Il faut quand même faire attention à être anti-vax, n'est pas égal anti-pass sanitaire et inversement. Moi, par exemple, je suis assez pour le vaccin. Par contre, le pass sanitaire, non. Moi, je ne suis pas chaud du tout sur la question du pass sanitaire. Alors que pourtant, j'étais vacciné. Je suis obligé de te poser la question. Mais pourquoi ? Parce que, pour moi, ça limite quand même vachement les choses. Au-delà du contrôle, il y a quand même certaines personnes, encore une fois, les populations les plus modestes, qui n'ont pas forcément accès à tout ça. Quoi ? Ah oui, les prises de rendez-vous étaient tellement folles avec le million de personnes parce qu'en une semaine, il fallait que tout soit bouclé, etc. Bon, c'est sûr, il y a 40 millions de personnes qui ont fait une première dose. On parle de date. On parle de date, mais à un moment donné, le pass sanitaire était... Moi, par exemple, je prends mon cas concret. Je veux partir en vacances, là, maintenant. Ah oui, on est d'accord. Je ne peux pas partir en vacances parce que, par exemple, je veux y aller en famille. Ma sœur n'a qu'une dose, n'a pas le pass sanitaire, donc complet. Donc, les campings refusent. des tests PCR parce qu'ils ne sont valables que deux jours et ainsi de suite. Et donc, moi, je me retrouve comme un con alors que pourtant, je suis pour. Et ça, c'est la faute du coup du camping qui doit mettre des tests antigéniques à disposition. C'est la faute aussi du gouvernement qui a été, comme d'habitude, je pense, un peu trop rapide dans sa réflexion en mode, les gars, il faut tout blinder en une semaine parce que dans une semaine, tout est cuit alors que tout le monde avait fait des résards. Moi, il y a des campings, par exemple, j'étais en Vendée ce week-end, il y a des campings qui ont fermé. Ils ont dit, c'est fini. Est-ce que c'est le gouvernement du coup qui a été trop vide dans sa réflexion ou est-ce que c'est la situation qui les force à se dépêcher ? Après, je pense qu'il y a un petit peu des deux, néanmoins. Non, mais attends, je ne jette pas la pierre totalement sur le gouvernement. C'est juste de ne pas mettre des rochers sur des mecs qui essayent peut-être de faire leur taf. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, ils méritent quand même quelques cailloses dans la gueule. Voilà, je ne vais pas te mentir. Rien que le cinéma, là, par exemple, tu as des situations où tu as les gens qui veulent aller voir Kaamelott. Les plus jeunes, par exemple, bon, ceux qui ont plus de 18 ans et ils ont le temps Il y a des ciné où il y a des tests antigéniques à l'entrée. Ça, c'est très bien. Ça, par contre, c'est parfait. Tu vois, ils ont réussi à contrer là-dessus. Mais donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Ce n'est pas si grave. Tu attends un petit peu, tu te fais ta deuxième dose et puis tu vas... Je comprends que ça mette le somme à ceux qui veulent partir en vacances. Effectivement, pour les vacances, c'est différent. Après, je parle des vacances parce que moi, en fait, j'anticipe le pass sanitaire comme quelque chose. J'ai l'impression, tu sais, si on a mis le doigt dans un truc et puis à un moment donné, on va arriver au poignet, on va arriver au coude et puis hop, c'est trop tard, on est parti. On les a mis, on n'est pas sur BFM, est-ce qu'on pourrait... C'est vrai, on est parti. Non, mais il n'y a pas un débat annué. C'est parce que c'est l'actualité. On a envie de causer. Mais oui, tu as raison. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent la passe, vous pouvez le faire de manière stylée. Voilà. Vous pouvez le faire avec une feuille de papier ou vous pouvez avoir... Excellent. Une carte... C'est quoi ? C'est une carte magie. C'est une carte... Oui. Voilà. Du billot, en tout cas. Tu te régales. Tu montres ça au mec avec son beeper. Tu fais, alors ? C'est original ? Oui, merci. Bref, on parle complètement d'autre chose qui n'a absolument rien à voir avec le pass sanitaire. Avez-vous eu le nouveau clip de Clara Doxal ? Ouais. Avec ce qu'il est énorme ? Non, je n'ai pas vu. Eh bien, il y a Skyard. Il y a Skyard, ouais. En noir et blanc et tout, il est beau comme un camion. Il est magnifique. Alors, bon, évidemment, on ne peut pas vraiment écouter parce que je ne pense pas qu'elle nous mette des DMCA, mais peut-être que son... Comment on appelle ça ? Sa prod ? Sa prod, ouais. On l'appelle. Va nous faire chier. Donc, on ne peut pas trop le faire écouter. Mais le clip est plutôt stylé. Et effectivement, du coup, Clara a fait travailler le bon Sky là-dedans, qui nous joue le beau gosse ténébreux qui ne sait se décider entre deux magnifiques jeunes femmes. et elle essaie de lui dire « Non, mais tu n'as pas le choix, en fait. C'est évidemment moi. Enfin, comment peux-tu te poser la question ? » Et le beau gosse est stylé. Ouais, c'est assez cool. Le son est sympa. Voilà. Allez écouter, tout simplement. T'as éclairé Doxal. Vous trouverez sa chaîne YouTube très facilement. Alors, du coup, il y a les JO. JO déplacement présidentiel. Et là, je vous pose une question. À votre avis, il fait genre ou ça l'intéresse vraiment ? Monsieur Macron. Heureux de partager un moment avec ses artistes, auteurs d'œuvres comme Akira, Fairytale, Dark Souls, Vers la lumière et tant d'autres. Ils sont des mythes au Japon, en France aussi. La réussite du pass culture, évidemment, petite pub pour le pass culture, le confirme. La culture nous rapproche. Et là, on a une vidéo où on voit du coup Emmanuel Macron qui pendant à peu près un peu moins de trois minutes s'intéresse aux œuvres, aux créations de tous les créateurs qu'il a autour de lui. Bon, je passe l'événement parce que, comme l'a dit Xavier, on n'est pas sur BFM. Là, plus la question que je vous pose, c'est, vu que c'est des sujets qui nous touchent un petit peu ici, est-ce qu'à votre avis, c'est pure, comment dire, représentation, tu vois ? Ou est-ce que vraiment, vous y croyez que ça peut être un truc qu'il intéresse vraiment, qu'il touche ? Entre guillemets, il n'est pas si vieux que ça, tu vois ? Et puis d'ailleurs, même les vieux... Est-ce que c'est des hommes qu'il connaît vraiment ou est-ce que c'est son CM qui a écrit ça, ça et ça et t'es bon ? Il y a peut-être de ça aussi, évidemment, mais c'est large possible qu'il s'intéresse au manga, tu vois. Il a rendu fou, parce que là, il est quand même entouré. Mec, attention, c'est la quatrième dimension. Ah, les mecs... Il y a la mec, t'ouvres les yeux, tu vois, en 5D. Les mecs, ils sont tous... C'est que des dieux vivants. Moi, je trouve ça ouf, mais je ne suis pas du tout fan d'anime et tout ça, mais j'ai plein de mecs, plein de potes à moi, évidemment, qu'on a vus sur Twitter. Le mec, il s'en dit mais putain, il ne mérite pas, machin, ce n'est pas possible. Il fait 100 ans, il ne mérite pas. Il n'a pas été sage cette année. Ils sont tellement envieux et tout, et j'ai trouvé ça... Après, les influenceurs qui ont les kits presse, ça me dégoûte. Après, comme ou pas, je n'en sais rien. Vous ne connaissez même pas le nom du charpentier de One Piece, ça me dégoûte. J'ai envie de croire, alors, moi, j'ai envie de croire qu'il a quand même ses goûts à lui. Il n'a pas 120 ans, il a quoi, 44 ans ? Même si de prime abord, ça ne l'intéresse pas, il est comme il dit. J'ai envie de croire qu'il aime bien, mais après, je ne pense pas que ce soit le fan. C'est possible que ce soit juste un mix des deux. Un mix des deux, ouais. Un an des élections. Il a 43 ans ? Après, c'est peut-être pur com, mais j'ai envie de croire qu'il aime bien aussi. Mais je suis naïf, je ne vois que le bon côté. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, mais bon, écoute, voilà. Je suis isolé, j'ai beaucoup de trucs politiques aujourd'hui, mais bon, c'est ma TL, je n'y peux rien. Alors, justement, je voulais corriger un truc parce que j'ai vu des conneries. C'est tout ? J'ai vu des conneries de dites. Envoie la sauce. Darmanin, bon, on le connaît, il a des casseroles au cul qui nous dit ici « Nouveauté au commissariat d'Orléans, une signalétique différente et deux files d'attente distantes, une avec un rond orange pour les personnes victimes de viol, de violences conjugales ou intrafamiliales et une avec un rond bleu pour les victimes des autres infractions. » sur le coup, tu te dis « Ah, bon, ils font des efforts pour les victimes de viol et tout. » Puis de l'autre, tu te dis « Bon, alors attends, ça veut dire qu'il y a deux files, donc ça veut dire que la concesse, elle arrive. Et puis, ah, t'es dans cette file-là, ah, donc tu t'es fait violer, c'est horrible, il n'y a aucune confidentialité, tu portes le poids du truc et tout, t'as pas envie de ça du tout. D'ailleurs, tout le monde lui dit dans les commentaires, tout le monde lui dit « C'est terrible. » Et en fait, du coup, j'ai lu l'article et en fait, c'est pas du tout des files d'attente. C'est pas du tout des files d'attente, en fait, c'est simplement une signalétique qui te permet que quand tu t'adresses à un fonctionnaire de police la première fois en arrivant au truc, tu lui signales, en gros, sans dire le mot « viol » ou « violence » ou « machin », tu lui dis juste « orange » et en gros, il comprend que c'est un truc à traiter à part, etc. Mais le but n'est pas justement de sympathiser la victime et de dire « Ah, regardez, là, c'est ici. » Et donc, en fait, c'est pas du tout des files d'attente. Sauf qu'en fait, quand tu lis l'article et que tu vas tout en bas, ils mettent on a changé le début de l'article parce qu'en fait, c'est pas des files d'attente comme on nous avait dit, c'est des trucs orals à discrétion du fonctionnaire de police et de la victime. Mais ça veut dire que du coup, Darmanin, dont c'est le boulot, il a juste tweeté ce qu'il a lu sur l'article. C'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant, en fait. Normalement, c'était à lui de corriger la connerie de l'article. Et non, il n'est pas lui comme Darmanin. C'est juste son CM. Mais du coup, il se met dans la sauce tout seul en disant une erreur dans un article alors que ça me paraissait gros aussi. Je disais le truc, j'étais en mode quand même très con, il n'y a pas un man qui a pensé que c'était une idée de con, tu vois. Effectivement, si, ils ne sont pas si... Ah Gérard. Donc, voilà, il n'a pas d'une occasion de se mettre dans la sauce. C'est cadeau. Bon, et puis, petite animation. Elon Musk qui a retweeté ça. C'est une animation d'action avec des Tesla. C'est assez stylé. Petite course. Cyberpunk. Ouais, t'as un cyber truck avec une modèle 3 ou S, j'en sais rien. Et ça ne raconte rien. Des mecs qui veulent faire exploser des robots, ils veulent récupérer une bombe pour faire péter un portail, je crois. Voilà. Petite animation, les persos en 3D, les bagnoles, tout a été fait. Fait par qui ? Dans quel contexte ? Je ne sais pas, je n'ai aucune info. Il a tweeté ça en mode, il a écrit cyber truck, fin. Il n'y a pas d'info. Il se fait ses animes maintenant, il aime bien. Il se fait ses trucs. Les gars, j'ai 200 000 balles, je peux qu'on coûte. Je peux le faire avec ses animes, si tu veux. Et quelques-unes ce week-end. Très bien, bon. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est pas un fan made, on est d'accord. Peut-être que si, je ne sais pas. Il n'a rien dit. C'est un mascar. Je n'ai pas d'info. Juste, j'observe et je me dis OK, stylé, les mecs se sont fait chier, ils ont fait un truc un peu classe. C'est assez sympa. Un bâtard en vidéo. Cadeau, pour moi. Très court, très court. Très court, attention. C'est stylé. Et le regard du mec, je trouve le regard du mec à la fin qui est en mode sérieux, gros. Et tout, il y a plus avec le pape-là. Le respect est mort. Parce que le pape-là, il peut avoir traîné dans certains culs. Maintenant, dans ce bar-là, oui. Le mec, tout avec le pape-là, c'est au bof jardinier. Franchement, putain. Bof jardinier. Une chaîne de resto. J'aimais bien. Le beuf jardinier. Il y a courtes pailles et le beuf jardinier, ça se tire un peu la bourre. C'est un petit peu les deux concurrents. Il y en a un que tout le monde connaît et l'autre non, quand même. Qui ne connaît pas le beuf jardinier ici ? Le beuf jardinier, c'est sur les arbites aux routes, frère. D'ailleurs, vous savez que Flunch est en faillite un peu ? Il faut fermer 36 restaurants. Non. Alors que les légumes étaient à volonté. On va puncher. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est la brée. Sauf ma journée. C'est chiant, parce que Flunch, c'est quand même... Ça rigole. C'est bien. C'est cible. En même temps, si ça fait un peu plus... Désolé. Beuf jardinier, c'est... C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, du coup, je suis un peu bien. Mais... Putain, le poulet à 6,95, légumes à volonté, pommes, noisettes, sauce au poivre. La précision des prix. Non, mais gros, moule à volonté à 9,75, frère haut. Il était là. Ah oui ! Alors, t'arrivais à l'entrée, t'avais une petite mare de poissonner. C'est sympathique. Et en fait, c'est un bœuf, tu vois, qui jardine la banane, tu vois. Bon, rien de... Elle est sympathique ! Le gars est là, c'est un bordeaux, tu vois. Pas bon, rien de fou. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Xavi. Pour demain. Demain ? Ah oui, c'est Clank qui a gagné. J'ai même pas... J'ai même pas tag le bon Xavi, mais... J'ai même pas eu besoin de demander à ce qu'on me vote. Ah putain, c'est beau ça. Ah vrai, c'est Clank, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'espère à Forming Mars. On a tout donné pourtant, nous, avec nos jeux. On était là, on a tout donné. Franchement, les quatre compositions sont très bonnes, mais c'est juste que je voulais un jeu de deck building et je savais plus quoi prendre, alors j'ai pris Clank parce que je me rappelais que c'était un jeu de deck building. Il paraîtrait qu'il est incroyable, donc j'ai vraiment... Il n'y a pas une extension, en plus ? C'est un bon jeu. Alors, il y a des extensions, mais je ne les ai pas. Par contre, j'ai un autre jeu qui est Clank Legacy. J'ai pas encore lu les règles et testé le jeu. Calme-toi, j'ai d'autres choses à faire. Mais oui, un jour, peut-être qu'on fera Clank Legacy, effectivement. Ça pourrait être sympathique. Voilà. Excellent. Genius. Qu'est-ce que j'avais en stock, moi ? Alors, attends, on va voir. On va envoyer la sauce, c'est avec 38 minutes, 708. J'envoie... Moi, j'ai déjeuné. On commence avec canonissime, Romain. J'envoie, j'en faisais ce que un de mes meilleurs amis à l'époque faisait. les scrims et du coup, canonissime, voilà, c'est la première médaille. C'était un petit peu... Il nous a fait rêver. Il a fait rêver tout le monde. 14 euros une médaille. C'est vrai que niveau France, on n'est pas foufous. En plus, j'ai appris tout à l'heure. Comment ça, 14 jours ? Non, je rigole. J'étais en... On n'est vraiment si décalé que ça. Là, on n'est vraiment pas ouf. Je suis le tennis, par exemple, le tennis au JO, c'est vraiment dur et apparemment, en plus, il était remplaçant de ce que j'ai appris tout à l'heure et franchement, c'est un petit peu... Il était 47e mondial. C'est 47e mondial, putain. Il a battu le 1, le 2, le 3, le 9, je crois. Le 9, il a battu le monde et franchement, encore une fois, c'est bien, les scrims, tu vois, qui n'est pas forcément mis en avant à part l'époque avec Flessel, tout ça. En vrai, c'est le JO quand même, frère. Non, mais tu vois, on ne parle pas des scrims toute l'année et ça fait plaisir d'avoir... Les JO, encore une fois, le titre, c'est frères et sœurs qui sont médaillés d'or au judo. Je trouvais ça absolument incroyable. Niveau français, je n'ai pas su... C'est filé, ça ? À quelques minutes d'intervalle. À quelques minutes, ils ont été médaillés. Parmi ceux qui sont chez moi, de la famille de ma femme, il y a une petite, 19 ans quand même. Je crois qu'elle est championne de France de judo. Une petite, 29 ans. Junior à 19 ans. Ah ouais, c'est 20 ans apparemment, senior. J'ai appris ça hier. T'as peut-être chez toi une future médaillée ? Bah oui, tu es un médaillé. C'est un de ses objectifs, je lui souhaite. Sur Olympique. Je lui souhaite de rouler sur tout le monde avec grand plaisir. Et pareil, c'est un truc de famille, ils font tous du judo. Je pense que t'as aucune... Judo, on est chaud quand même. Ça, c'est plus Frank Cooper que du judo. Douillet, c'était quoi ? C'était deux médailles ou trois ? 2000... Douillet. Non, il avait deux. Atlanta est signé alors ? Oh là là, il connaît, il est là qu'elle est. Et après, il y a Rathbineur, il y a Clarisse demain. Teddy, 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 il va te serrer comme ça, il va te serrer comme ça. Attention. Donc là, on repasse un petit peu dans du low profile. Qu'est-ce que j'ai mis ? Le contrôle précis ? Ah non, merde, je suis sur Max. Je suis con. Bingo foot, tiens. ça, je trouvais ça sympathique. On l'a pas mis en plus, on l'avait déjà mis. On l'avait déjà mis ça ? Oui. Ah bon ? Bon, je trouvais ça sympa, parce que bon, il faut être bon en bingo et bon en foot. Moi, j'aime les deux. Donc, non, voilà, exactement. Moi, j'aime les deux. J'aime les deux. Bingo et foot, et attention, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va, il y va, il y va, il y va, il y va pas. Je trouve ça sympathique, moi. Yes ! Yes ! You got it ! Voilà, le bruitage, putain, incroyable. Oui, je dis bingo, c'est morpion, c'est pas du tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau ? Face 4. Ah putain, t'aimes la Formule 1 ? Est-ce que t'aimes les chats ? Oh putain, le chat avec le pan de mie, tu l'as ? Non mais... Mais non, c'est le même, c'est vrai que t'enviens. Attention, le chat le plus rapide du monde, Sporting. T'es allergique au chat, pour de vrai ? Au poil de chat, enfin, à la salive, quoi. Incroyable. C'est juste un chat devant un écran. Non, non, attention, il dirige vraiment, regarde. Comment tu vas ? Il dirige, j'ai dirige. Non, tu vois, tu vois, vers chaque virage, regarde où il est. Attention, le chat, il se casse à droite, c'est parti, droite, j'ai bien dit. Et on regarde, on tourne. Non, génial. Et attention, virage, bientôt gauche, la moustache à gauche. J'ai un problème avec l'engin, attention, c'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà, donc très sympathique. C'est très sympathique. Il s'auto-susse pour être en mode... Voilà, allez, 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 validez, allez, validez. J'ai rien de fou. C'est juste dingue. Qu'est-ce qu'on a... Cadiman. Blague avec Candyman. Mec, il pousse son caddy, pas comme les autres. Voilà. Mec, il est là, il fait ses courses, et... Non, mais putain, c'est en Russie ou quoi ? C'est en déconner. Voilà. Quel est la man ? La musique a marche tellement bien. La musique de ouf. Oh, qui a connu, pour les cinéphiles, qui a connu un film qui s'appelait Termina Golf, en anglais, Happy Gilmore, avec Adam Sandler, quand il joue au golf. Un classique de l'humour ! Moi, je suis fan. En fait, pourquoi ? Parce que... Un classique ! T'as léché à la boule d'un mec ! Au moins, tu sais lancer les vidéos, tu vois, il y a quand même un concept. Adam Sandler, j'ai été à deux doigts d'avoir au téléphone. J'ai appelé son agent une fois... C'est quoi la règle ? C'est ça ? Tu l'as appel à la règle ? Est-ce que t'as déjà léché ? Les putains boules d'un mec ! C'est un mec qui fait des micro-trottoirs à... Toujours ! C'est un mec qui fait des micro-trottoirs à Châtelet et c'est que des... Toujours ! Ah ouais, il y a des questions de dingue à chaque fois. Combien de runes pour te mettre KO ? C'est cauchemar. Mais ça fait genre six mois qu'il fait ça et là, je sais pas, il y a eu une re-hype sur TikTok. Et il a combien de... Je sais pas, il doit avoir 500 000 abonnés, mais... C'est genre, touche et devine ma taille. On en avait parlé dans le... Mais bon, le mec est un immeu en d'avos, donc finalement, j'ai à lui, tu vois. Oui, il s'appelle le mec. Day Game, je crois. Day Game. Day Game. Bref. Donc, un classique. Un classique, je l'ai longtemps. Donc, Adam Sandler, une fois, j'appelle son agent, parce que je me suis dit, je vais tenter d'appeler Adam Sandler, son bureau à Los Angeles, pour avoir un rôle. J'ai été stessier à deux ans. Et j'ai eu l'agent. J'ai eu l'agent, il y a un numéro Adam Sandler, j'ai eu l'agent, c'est une femme, l'agent Adam Sandler et tout, le bureau d'Adam Sandler. Et pour quoi foutre ? Quoi, pour quoi foutre ? Tu voulais un rôle dans quoi ? J'ai pas le droit au Sina, j'ai pas le droit à la pellicule, moi. J'ai pas le droit. Tu voulais jouer dans Brooklyn Nine-Nine ? Ah, mais je voulais faire un... Moi, j'aimerais un rôle dans un film d'Adam Sandler, ce serait fabuleux, un rôle vraiment à la con, tu vois, moi, je suis là pour ça. Et du coup, Happy Gilmore... Attends, je confonds Sandler et Sandberg. Ah non, oui, c'est pas pareil. Adam Sandler, grand classique. Et du coup, dans Happy Gilmore, ce classique, il joue au golf, il prend un élan de fou et il fait une frappe. Évidemment, c'est pratiquement impossible. Sauf que cet homme, il y arrive bien. Un trou un peu long. Et attends, il va prendre l'élan. Et ça, c'est le truc qu'il fait dans Happy Gilmore. Est-ce que c'est légit ça au golf ou t'as pas le droit ? En fait, je sais pas si t'as le droit. Je sais pas si t'as le droit, mais le mec, il tape vraiment bien la balle parce que franchement, ça, c'est mec. Déjà, le jeu au golf, normal, c'est dur. Mais alors ça, frère, je sais pas si t'as le droit. Je pense pas que t'es le droit. Fall in one, tu penses là ? Hein ? Fall in one, tu penses là ? Il n'y a pas des compétitions de golf de juste de pure puissance ? Si, c'est des strokes quand c'est stroke play. Stroke, family stroke, c'est pas ça. Pourquoi je ris ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je ris ? Vous savez ce que c'est ? Non, non. Comment ça ? C'est pas les mecs qui font du casting couch. C'est plus braticis. Revenons sur nos moutons. Donc voilà, quand j'ai tenté ça, je m'en mange encore. C'est le voleur. Des sites accessibles. Attention. Donc, il y a des compétitions évidemment de drive. Il y a des mecs qui font que ça. Le prochain, je l'ai appelé Musclos. Le mec à la salle, il est violent. Non mais d'accord. Ça sert à rien. Il y a un an. Un an ça ? Ouais. Il y a un an ça ? C'est pas loin quand même. Il y a un an. On dirait qu'il gargarise avec un chibre en plus. Vraiment, c'est terrible. Et le prochain, vous savez, cette petite intro Universal Studios avant un film. Il y en a, il s'est fait sa petite intro lui. Ça fait toujours plaisir aux potes. Et c'est tout pour moi ! Merci beaucoup. Eh bien, je t'avais... Regarde, il l'a terminé en mode. Eh ! Lachet de micro. Marie, je t'ai mis dans le runner, si tu veux. Allez, on a quoi ? On a un petit crappy design. Attention. Ouais, c'est pareil, c'est un double, celui-là, il me semble. Ah ! Ah non, merde, j'entends... J'étais sur les deux bouts d'un mec, je crois. Ah, peut-être pas... La ref, la ref ! Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Alors, il y a le don't die, c'est flee, le do die, c'est flee, le don't drive, c'est flee. Je comprends que Das est vraiment à chier. Bravo à ceux qui ont mis en place cette image parce qu'il n'y a rien à en tirer. C'est dégueulasse à tous les niveaux. C'est à chier. On comprend rien. Le do est en vert, le die est en rouge, il n'y a vraiment rien qui va. Il n'y a aucune logique en plus. C'est stylé avec Rapid Design, t'as vraiment des trucs, mec. T'as des dingueries. Il y a vraiment des dingueries. On continue avec... En bas ! Remets l'image en bas à gauche. Il a marqué quoi ? Do drive safely, don't die while you drive. Non mais gros, c'est impossible à trouver. Écoute, moi je te dis ce qui est écrit. Oui, mais on est d'accord que c'est lisible. Oui, c'est de la merde. C'est plus bon de la merde. Alors on a parlé des JO, on a parlé brièvement des médailles. Pour l'instant, nous avons au tableau des médailles, sauf si on a eu la 2, c'est pas possible, 5 médailles, donc une d'or, deux d'argent, deux de bronze. L'équipe France est classée dixième du tableau des médailles. Il faut savoir qu'en vrai, même les JO précédents, on a souvent des départs un peu ratés. Mais Rio, on avait fait des trucs excellents à la fin mais qui n'étaient pas prévus. Alors que là... Qui n'étaient pas attendus. Après, il nous reste encore beaucoup de choses. Nous ne sommes qu'au troisième jour et on va parler de la médaille d'argent pour la France si c'est possible de l'afficher puisque c'est Clarisse qui a publié ce tweet-là. Clarisse qui est une judokate aussi et qui a dit « et de quatre, belle médaille » donc deuxième pour Sarah Léonie Cizik. En fait, pourquoi je vous en parle, c'est parce que d'ailleurs, Sarah était en finale et du coup, au bout d'environ deux minutes trente de combat contre une Kosovar, il me semble, la Kosovar lance un mouvement et en fait, elle, elle fait une espèce de protection et en fait, elle se lance en avant et du coup, c'est sa tête qui tape en premier le tatami et du coup, elle se prend un carton rouge. C'est extrêmement rare au judo de prendre ce qu'on appelle un Hanzo Kumake donc une expulsion en fait là-dessus surtout en finale des JO donc il y a eu une petite polémique elle était en mode franchement, ce que je fais ce n'est pas si dangereux que ça et tout ça devrait passer mais en fait, le risque c'est qu'elle se brise la nuque là-dessus donc elle a été malheureusement contrainte d'abandonner enfin elle a été expulsée du coup de la finale elle gagne quand même la médaille d'argent mais on aurait pu peut-être avoir une deuxième médaille d'or là-dessus donc ouais, elle était dégoûtée. En fait, par une vie faite c'est ça c'est la médaille de bronze tu es allé chercher la bloc par contre quand tu es deuxième dans ce genre de truc c'est ça il y a plein de gens qui disent mais c'est déjà bien deuxième et quand tu es un compétiteur tu joues pour la gagne tu ne joues pas pour une médaille d'argent et du coup Clarisse Abgenuenou qui est une judo-4 qui combat demain qui elle aussi est monstrueuse son palmarès c'est genre je crois 5 fois champion du monde autant de fois champion d'Europe c'est la télé rinaire féminin ouais ouais c'est vraiment un monstre du coup qui combat demain on lui souhaite évidemment le meilleur pour continuer peut-être la moisson de médaille la moisson c'est quand du coup Teddy ? je n'ai pas entendu Teddy je crois que les hommes aujourd'hui ils n'étaient pas encore au moins de 82 moins de 84 donc je pense que ça doit être pas demain mais le jour d'après ok Teddy il va nous régaler je ne sais pas si tu veux en parler mais il a le raté au cyclisme au triathlon non non au cyclisme en gros féminin c'est juste qu'en gros ils n'ont pas le droit d'oreillette au JO en gros il y a eu une échappée avec plusieurs filles il y a une fille dans l'échappée qui est partie toute seule et les favorites qui étaient dans le peloton qui étaient genre ultra favorites vraiment elle pédale à une jambe elle gagne quoi et en gros ils ont oublié qu'il y avait une meuf devant et la meuf devant a gagné alors que son palmarès c'était deuxième au tour d'Auvergne donc vraiment d'Ardèche pardon et vraiment elle n'était pas du tout prévue de gagner et là du coup la néerlandaise elle passe juste après mais genre une minute après elle pense qu'elle a gagné alors qu'en fait non elle a juste oublié qu'il y avait une meuf devant alors qu'elle était ultra ultra favorite elle aurait dû gagner les doigts dans le nez et du coup et c'est quoi la nationalité de la première du coup ? Autrichienne je crois ah ouais d'accord putain elle a vraiment elle a volé le jeu elle a volé mais tant mieux tant mieux tant mieux c'est la bosse des dingueries qui se passent du coup on peut afficher quand même le tableau des médailles s'il te plaît Marie donc le japon en tête avec 8 médailles d'or évidemment ils jouent à domicile il y a toujours plus d'athlètes ils ont deux médailles en skate tant plus sélectionnées ouais ils ont eu une médaille en skateboard une petite de 13 ans qui a gagné la plus jeune médaille d'histoire c'est ça ? et la seconde est une brésilienne qui a également 13 ans et qui était très attendue pour ses JO donc vraiment chapeau et celle qui complète le podium 16 ans une japonaise également et le petit il a refait le fameux 900 de Tony Hawk j'ai pas vu je crois qu'il l'a refait j'ai pas vu le skate masculin pour le coup Etats-Unis du coup deuxième avec 14 médailles dont 7 en or c'est évidemment les médailles d'or qui priment la Chine 17 médailles 6 en or alors vous savez pourquoi Rock il s'appelle comme ça ou pas ? ouais parce qu'il y a eu deux pages exactement ça je trouve ça vraiment débile en gros ils ont été bannis deux ans je crois parce que justement le gouvernement russe avait organisé un dopage donc du coup ils ont pas eu le droit de s'appeler la Russie donc c'est ROC Russian Olympic Committee là-dessus donc c'est exactement la même chose en vrai ça change pas grand chose et ils sont quand même 4ème 5ème grande médaille et du coup on va pas aller jusqu'en bas mais Kosovo du coup qui est devant nous avec cette médaille au judo c'est pour ça que j'en parlais et que c'était important cette médaille d'or là puisqu'elle a été sacrée championne du monde et du coup vu que c'est les médailles d'or qui priment nous avons la France qui est pour l'instant je reviens sur ça en gros ils ont voulu punir la Russie mais pas les athlètes russes c'est ça ouais mais du coup ils défilent sous le drapeau ROC c'est la même chose ouais mais le truc c'est que c'est le même drapeau non techniquement le drapeau c'est pas le même c'est le drapeau olympique c'est juste que là ils le mettent là pour que les gens pour que les gens sachent je crois que le drapeau c'est pas le même c'est un drapeau mais oui en gros c'est la punition quand tout le monde défile à la cérémonie de voiture il n'y a pas la réussite mais bon ils s'en branlent et du coup Teddy Runeur ce sera vendredi pour un fois ce sera vendredi à quelle heure ? c'est en vendredi dans la nuit ou dans la nuit de samedi enfin dans la nuit de jeudi à vendredi ou dans la nuit de vendredi à samedi tu m'en demandes trop tu vas avoir la réponse excellent tu vas la trouver la réponse on continue avec ce soir il y a une autre compétition à 21h donc dans une heure c'est le classico Solari Kakorp sur League of Legends pour la LFL une grosse place à jouer évidemment pour Solari puisqu'ils jouent leur place pour les playoffs Kakorp qui est largement qualifié mais qui jouera quasiment à domicile entre guillemets puisqu'on connait la communauté la taille de la communauté énorme de la Kakorp donc ça va se jouer ça va se jouer je pense corps et âme ce soir entre la pression côté Kakorp et Solari qui eux voudront juste se qualifier pour les playoffs évidemment battre Kakorp pour le classico c'est quand même absolument génial on continue avec le tweet d'après le tweet vendredi matin à partir de 4h du matin merci 4h 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 ça fait mal les juos cette année pour suivre mais bon voilà donc Google Maps c'est une image Google Maps c'est normal mais je sais pas où ça se passe voilà voilà c'est une scène d'essai peut-être en Russie c'est peut-être une scène d'essai ouais mais oui après on sait pas il a l'air vachement plat le mec il a l'air vachement plat le mec c'est peut-être fait écrabouiller ça me semble bizarre quand même mais bon on continue avec oui quelqu'un qui aura une belle vie on peut le dire c'est Freddy Glatieu je vous laisse découvrir les moustiques ne les écrasez pas un moustique c'est magnifique si le moustique lol voilà ne les écrasez pas voilà c'est juste aussi con que ça c'est c'est quoi la vraie raison de pourquoi il faut pas écrasez moustiques par contre je veux bien voir la vraie vidéo parce que je veux entendre l'argument pour laisser vivre ses merdes je crois que la dame elle est vraiment passionnée par les moustiques ouais mais ça c'est pas un argument et du coup elle est en mode les tuer pas enfin pitié j'ai entendu le non les moustiques ils viennent vous piquer c'est les femelles qui viennent chercher à manger pour les petits mais justement si je peux tous les tuer d'un coup c'est merveilleux moi j'avoue que en général je ne tue pas les animaux mais les moustiques genre même les araignées et tout moi je m'en fous je les tue pas mais les moustiques par contre est-ce qu'on peut dire que les moustiques sont pas forcément des animaux oui c'est ça ils prennent la la claquette la claquette non mais c'est pas vraiment c'est toujours la première cause de mortalité sur le show number one les mosquitoes tu crois que tu peux retrouver la vidéo ça m'intéresse je suis désolé je pense que je suis pas le seul je l'ai déjà vu sur mon fil d'actualité facebook c'est terrible de dire mais ouais j'ai déjà vu il me semble que c'est vraiment une femme qui explique ça dure 5 minutes par contre ah putain au moins le début le début mais en x2 oui en x2 il y a les souties tu peux mettre en x2 ne les écraser pas un moustique c'est magnifique si le moustique est là c'est qu'il sert à quelque chose 1.5 celui de la nuit il s'appelle cul-ex c'est son petit nom alors le cul-ex vous tourne autour de l'oreille le cul-ex cul-ex c'est une femelle c'est un mal le mal tu peux enlever le truc des réseaux de jumpay merci sa seule fonction de la vie c'est la reproduction donc il attend en fait la femelle qui va venir et cette femelle qui va venir parce qu'elle va vous piquer parce que la femelle pique donc quand elle arrive à côté le mal l'accroche et en fait l'assimilation se déroule à ce moment là on s'en fout mais on s'en fout on sait très bien comment il nous pique elle va utiliser ce qu'on appelle ici un proboscis une trompe qui va percer en fait la peau mais elle va l'expliquer après pour remplir en fait ici son abdomen et ce sang va être digéré et là ça a l'air d'ailleurs en fait il te prend une goutte le truc et limite moi et quand tu l'exploses et qu'il y a ton sang qui sort de son abdomen t'es en mode salope c'est pour ça il m'a bouffé toute la nuit mais moi limite je veux bien qu'on en discute c'est à dire je lui mets une petite poche de sang sur la table de chevet et elle se serre tu vois le sang de qui juste me touche pas bah moi genre ça me gratte en plus j'en ai mis des bonnes partout pourquoi vous me lisez pas trop qu'il laissez-moi dormir elle s'est pas trop qu'il au bout d'un certain temps en fait vous allez vous habituer à la salive des moustiques de votre maison et donc au final en fait même s'il y a des moustiques de votre maison vous allez être piqué mais vous allez pas faire de réaction et puis vous dites oh y'a plus de moustiques dans ma maison en fait finalement non vous avez toujours des moustiques dans votre maison vous les sentez moins c'est tout je crois que pour les moustiques je suis appétissante ils me voient ils font ça c'est macabre waouh non non génial ça fait partie génial non forcément il y a des poids moustiques mais dans ce cas là pourquoi on peut pas ça non mais alors d'accord oui on va plus avoir de réaction mais rien que de l'entendre pour faire oui oui et puis genre je me suis j'arrêté le matin avec 25 boutons tu sais et on peut pas et on peut pas on fait plus de réaction ça te dit bah si tu fais une réaction ça te bat plus quoi je le sais non mais est-ce qu'on peut du coup pas s'injecter est-ce qu'on peut pas s'injecter de la salive de moustiques pour être immunisé genre salive de moustiques à quel moment ils sont en activité en général les moustiques qui aillent sur l'activité de la journée ils piquent en début de journée c'est-à-dire à l'aube ensuite au crépuscule le coucher du soleil donc si on convient tout le temps quoi et les gens avec des vêtements entre un peu unités non mais je vais pas choper la regardez la je suis désolé mais c'est peut-être parce que ça a défilé très vite mais je n'ai toujours pas de bonnes raisons à pourquoi ne pas les tuer non mais c'est pas des bonnes raisons c'est juste des questions non mais le truc qu'on a vu au début en général c'est un extrait de l'interview donc ça veut dire qu'il y a un moment où elle va expliquer pourquoi il ne faut pas les tuer pas bien compris il repasse Fabien on vient vraiment de voir deux moustiques en train de copuler ils sont encore tous mètres là là c'est des libellules c'est pas des moustiques ah bah quel plaisir 300 oeufs tous les 5 jours en plus d'aller avoir des moustiques pendant au moins cette période estivale et encore on a beaucoup de chance par rapport aux légers tropicales où ils sont des moustiques toute l'année donc forcément évite de générer des monstres qui vont être résistants pourquoi ? de toute façon les moustiques qui sont résistants pour ne pas avoir des mécs résistants d'accord sauf ma claquette tu peux te dire sur lui ma claquette c'est là d'accord donc il n'y a aucun argument ils disent juste ne mettez pas d'insecticide parce qu'ils vont finir par être résistants d'insecticide par contre un coup de claquette ben voilà une claquette ça ne résiste pas le jour où le moustique il se relève de mon coup de claquette et qu'il me regarde et qu'il me fait ça là je me pose des questions il pousse la claquette il pousse la claquette il pousse la claquette je peux te dire que je me barre tu la vois il met une bleue sur le bibi la fois quand il y en a beaucoup c'est vrai que c'est une claquette ça va mais putain c'est ma part j'en ai 12 000 je l'ai chassé moi je suis comme toi j'aime pas les tuer mais bon tu sais j'ai mon fils comment ça t'aimes pas les tuer c'est ma femme qui me dit tu vas me chasser les moustiques tout de suite du coup elle envoie un machin c'est un chat avec la claquette et ta femme en dessous et t'essaies de pas l'écraser tout en tapant le moustique sur le plafond avec ta claquette non je frappe même ma femme excuse moi la claquette mauvais plan non il faut un livre il faut un livre il faut un livre Victor Hugo tu vois un truc vraiment épique un truc que le mec peut s'entraîner pas fou en vrai les gars un torchon c'est 100% efficacité non quand il est au mur au plafond c'est pas bien un torchon il a pas le temps ça va beaucoup plus vite que ton livre tu prends une BD tu te rapproches tout doucement non mais juste attends personne n'échappe à la main comme ça non bah si quand ils sont devant moi monsieur Miyagi à la baguette mais non mais en vrai il est comme ça il est dans son activité classique et il l'entend qu'il passe et là quel est le problème non mais je regarde et j'analyse où il va et comme une flèche genre de hache et tu lui broises la merde dans tes mains après j'en ai partout je vais me laver les mains c'est dégoûtant mais je suis pas le seul à faire ça c'est impossible tu peux tu peux tu peux si si c'est le fast le fast moi j'essaye avec la claquette de le latter en l'air pour pas salir les murs ah c'est bon ça donc vraiment vas-y passer et voilà on a tous nos petites techniques mais en tout cas elle ne nous a pas convaincus on va leur faire la peau on continue avec un petit toboggan on a tous fait du toboggan un jour on repart sur du crapidisme je l'ai eu magnifique le zizika coming state il est magnifique let's go il était cric celui-là il est veineux on va pas se mentir il est terrible il fait rire en tout cas amenez vos enfants au parc on se régale on continue avec une BD dont vous êtes un peu un enfant innocent il n'y voit qu'une banane ah bah il y voit rien du tout il y voit un toboggan il s'amuse et nous on est en mode mais sang donc ouais une BD dont vous êtes le héros j'ai trouvé le concept très sympa donc tu peux l'afficher Marie s'il te plaît et en fait du coup il dit je tente un thread histoire on verra où ça nous mène ça veut rien dire mais c'est pas grave et du coup vas-y tu peux cliquer sur l'image ou même sur la première image vas-y c'est juste pour montrer que le mec est doué et juste après ouais c'est ça juste après il dit je vais essayer de faire la suite chaque semaine en attendant vous choisissez via le sondage ce qui arrivera ensuite tout simplement donc c'est très cool tu peux enlever cette image là Marie et genre juste après tu as choisie une option soit il se bat soit il négocie une trêve et soit il fuit se battre et en fait tu peux mettre hop là et donc du coup désolé mais on est dans une BD on veut voir du combat c'est ça et Koro qui a répondu en dessous désolé t'as plus le choix on veut voir la bagarre et du coup chaque semaine il va incrémenter une planche continue de se battre se battre se battre une planche avec un petit sondage donc j'ai trouvé le concept très sympa c'est réellement la BD dont vous êtes le héros très très cool ouais c'est une bonne idée c'est une très bonne idée et on se finit par un truc méga stylé comme d'habitude un petit tuto sur comment faire comment faire des vidéos stylées pour Instagram voilà d'accord c'est joli oui c'est joli on en attendait plus ah tu t'attendais à un truc des lasers des FX non je dis pas on en attendait plus pas moi mais tu vois César tu l'as trop vendu ah ok j'ai peut-être survendu t'as bien joué mais t'as trop vendu c'était stylé sans plus non c'est stylé mais j'ai l'impression que j'allais voir du maçon tu vois non il y en a qu'un de maçon alors que Ted oui est-ce qu'on le survend celui-ci c'est à ton tour ah d'accord alors que Ted il fait des trucs Instagram absolument pas oui alors bah moi deux petites choses finalement je vais rebondir sur un de tes tweets Max tu me parlais de l'été entre autres et des jeux de société qui allait être en pénurie et je me suis dit finalement le pass sanitaire non absolument pas on va arrêter le jeu de société donc je voulais vous en parler et bien de quelques-uns voilà parce qu'on est toujours face quand on arrive dans une ludothèque ou une boîte à jour on sait jamais trop quoi choisir donc j'en ai choisi moi quelques-uns en espérant qu'il vous plaise et le premier alors ce seront des jeux de plateau là les jeux que je vais vous présenter il y en a deux ou trois le premier et bien c'est l'île au trésor on ne fait jamais assez de promo pour le jeu qu'on voulait faire mercredi et demain et bon voilà donc l'île au trésor jeu incroyable où vous incarnez bien sûr un pirate qui cache un trésor quelque part voilà sur son île et face à nous trois autres pirates et bien on vont devoir chercher sur la carte à travers différents effets et bien le fameux trésor et ça se joue au pixel près parce qu'il va y avoir une règle qui va vous permettre de faire un certain nombre de pas affiche la troisième image voilà une phase de recherche la troisième image juste en bas voilà exactement comme ça on voit un peu mieux donc là vous avez la carte voilà on met juste la vidéo le stream hein oui on l'a fait sur le stream donc il y a une vidéo et d'ailleurs pour les prochains jeux Marie je vais te faire chier mais en vrai si tu peux aller chercher les jeux sur Playin c'est notre partenaire c'est mieux alors non là c'est pas de sa faute c'est de la mienne c'est moi qui ai envoyé oui je sais c'est pour ça on sait t'inquiète on sait que c'est toi autant pour moi on le sert on est au courant il n'y a pas de problème donc voilà donc Lilo Trésor qui est un vrai jeu très sympathique il dure à peu près une petite heure on peut y jouer voilà entre 2 et 5 joueurs il y a une extension donc comme je le disais donc il y a quand même matière à s'éclater c'est un jeu à la fois bluff coup de pute mais aussi un peu cop parce qu'il faut quand même regarder ce que font les autres en fait c'est un jeu auquel on n'a pas de temps mort pour soi c'est à dire qu'il faut absolument regarder ce que font les autres parce que c'est aussi en regardant ce que font les autres qu'on va deviner où est le trésor voilà enfin bref vraiment c'est un jeu que je vous conseille très fortement et donc vous allez voir la vidéo qui a déjà fait le stream dessus ça régale ensuite nous avons les piliers de la terre alors là nous avons un jeu un peu plus lourd il faut en plusieurs tours en fait construire une cathédrale et là encore une fois c'est un peu un jeu chacun pour sa gueule il y a des événements vous avez plusieurs pions que vous pouvez placer sur le plateau pour dire bah moi je veux me protéger de l'événement qui va arriver ou alors moi je veux aller choper plus de sable de bois etc bref pour ensuite avoir ces petits artisans qui sont face à nous voilà exactement et chaque petit artisan va nous permettre de construire des petites valeurs et gagner de la thune et construire la cathédrale le plus possible mais tout un tas d'événements peuvent avoir lieu durant le jeu voilà donc c'est un petit jeu à la fois assez frustrant parce que les pions sont tirés au sort pour savoir dans quel ordre vous allez vous mettre sur le plateau c'est un jeu de duel c'est un jeu alors celui-là duel des bâtisseurs c'est pas celui que moi je vends ah d'accord il y a les piliers de la terre et ça c'est la version c'est comme Seven Wander avec duel mais il y a une version pour 4 joueurs et bien donc moi c'est plutôt les piliers de la terre que je vous vends c'est un petit jeu encore une fois basé moi j'aime beaucoup c'est vraiment à base de coups de pute c'est vraiment mon petit délire à moi un peu solo mais il faut quand même amadouer les potes et puis à un moment donné hop le petit coup de poignard qui part tout de suite voilà donc les piliers de la terre c'est un peu le stratagème c'est un petit jeu d'été vraiment très sympathique donc foncez-y également c'est plutôt pas mal ensuite nous allons avoir un jeu deck blender je vais vous parler de Dice Forge pour ceux qui n'ont jamais joué à Dice Forge le concept est simple vous avez à la base je vais choisir Dice Forge mais ils ont dit que c'était à chier merde on a dit que c'était à chier non mais les gars même moi j'aurais voté pour que ça arrive surtout que je ne l'ai plus comment ça tu ne l'as plus je l'ai donné oh t'es trop fort mec mais voilà Dice Forge le concept est simple vous êtes des aventuriers vous avez des dés qui vous permettent de remplir vous avez vu chaque personnage a un petit blastron qui permet de gagner soit de l'or soit des gemmes orange des gemmes bleues ou alors directement des points de vie et en fait ces fameuses petites pièces d'or gemme orange et de bleu vous permettent d'acheter des cartes ou d'acheter de nouvelles faces à vos dés vous avez deux dés par personne et en fait vous jouez vos dés à chaque tour que quelqu'un joue encore une fois c'est un jeu auquel on ne s'endort jamais c'est souvent dans les jeux de société le problème c'est que quand on joue à 6 on a toujours Michelin qui met 3 plombes et on ne comprend pas ce qu'il faut là au moins pendant que l'autre joue vous pouvez jouer aussi j'ai pris que des jeux où on ne s'endort pas après c'est des jeux mais c'est sûr qu'ils sont un peu long celui-là Dice Forge je crois qu'on est autour d'une demi-heure 45 minutes petite partie sympathique oui pour des gens qui savent jouer 45 minutes j'irais et les deux autres autour d'une heure une heure et demie donc il y a de quoi occuper c'est des jeux qui sont 10 plus par contre je tiens à le préciser néanmoins et enfin je terminerai par deux jeux exceptionnels parce que bien souvent des fois on part en vacances en couple et des fois on s'emmerde on fait on ferait bien un jeu de société mais on ne sait pas lesquels faire je vais vous en conseiller le premier c'est Mr Jack voilà Jack l'éventreur vous êtes soit le policier soit Jack l'éventreur et vous allez devoir deviner qui sont et bien qui est Jack l'éventreur parmi toute une panoplie de personnages alors c'est un jeu de plateau première image si tu peux marier ce serait nickel c'est un énorme plateau voilà sur lequel on est une personne et nous jouons et nous jouons tous les personnages au fur et à mesure voilà on tire les cartes chaque carte bien sûr chaque personnage a un pouvoir et en fait on va éliminer si on est l'inspecteur les personnages au tour à tour et nous si nous sommes Jack nous devons nous échapper par tous les moyens possibles par l'un des quatre bords qui se trouvent voilà à droite ou à gauche c'est un super jeu à la fois de bluff il faut aussi énormément réfléchir parce que là par exemple notre adversaire qui est enquêteur peut jouer Jack l'éventreur sans le savoir il faut qu'on le garde pour nous et il faut absolument qu'on ne tourne pas l'attention autour d'un seul et même personnage mais que plutôt on est soit en train de dire ah tiens ça peut être par là comment ça se passe etc voilà bien souvent les personnages avancent de une à trois cases et après on fait leur pouvoir voilà comment ça se passe pour Mr Jack et une extension je n'y ai pas joué donc je ne pourrais pas la vendre mais je l'ai acheté donc j'ai hâte de me faire une petite partie et enfin duel que tout le monde connaît la version de joueur de Seven Wander que personnellement je trouve même mieux que Seven Wander je suis d'accord le problème de Seven Wander c'est qu'on joue qu'avec nos copains qui sont sur les côtés et clairement ça ce n'est plus le cas j'ai sorti une extension qui s'appelle Agora Armada Armada et Agora c'est une extension de Seven Wander Duel oui c'est ça mais il y a une extension pour Seven Wander tout court qui s'appelle du coup Armada et qui rajoute des petits bateaux et en fait ces bateaux te permettent du coup de commercer et de guerroyer avec les mecs qui sont pas que à côté de toi mais aussi les autres sinon tu restais finalement que à... alors lui joue les verts ok lui joue les bleus ok moi je vais jouer la guerre donc déjà je vais prendre tous les points de guerre sur les côtés et hop allez on y va tant mieux s'ils ont créé enfin cette petite... j'ai pas joué avec l'extension mais donc voilà Duel c'est un dérivé de Seven Wander on peut jouer à deux c'est extrêmement bien foutu j'ai joué moi qu'avec la version Panthéon extension qui permettent d'avoir des dieux en plus voilà et des nouvelles civilisations Agora j'y ai pas joué encore avec l'extension mais néanmoins c'est vraiment les deux jeux que je vous conseille à deux joueurs ils ne sont pas lourds en termes d'explication de règles c'est important de le dire c'est souvent les gens ont un peu peur les jeux de société c'est des trucs où quand tu les bouffes t'arrives le pavé de règles et non là franchement ça se fait clean les copains vous pouvez les acheter tranquille ça coûte 30 balles en moyenne le jeu voire 40 pour les plus gros que je vous ai présenté tout à l'heure et il y a vraiment de quoi faire des super soirées voilà entre donc deux joueurs les derniers jeux et cinq joueurs pour jusqu'à l'île au trésor et enfin je voulais vous parler du UNO parce qu'en ce moment le UNO on m'en propose souvent est-ce que vous connaissez les règles du UNO les gars du UNO alors bah si vous connaissez les règles c'est les règles que tout le monde joue sauf que t'enlèves ouais ouais trois quarts des règles ah là les règles qui tennent et tout ça allez hein Camoulx donc à votre avis les gars je vous pose une question est-ce qu'on peut jouer par exemple une carte plus quatre ou une carte changement de couleur à la fin du jeu la toute dernière carte non euh non on n'a pas le droit bah si non et bah si on peut effectivement jouer la dernière carte et si c'est un plus quatre le joueur d'après prend ses plus quatre et on compte dans les points vous voyez déjà là ça dérive est-ce qu'on peut mettre plusieurs cartes en même temps deux fois le il y a des cartes qu'on n'a pas le droit de mettre à la fin non on peut mettre n'importe quelle carte à la fin UNO les règles du base c'est toutes les cartes je te crois en général on complexifie souvent en fait plus les jeux sont simples plus on les complexifie et puis après les gens vont dire oh mais les jeux sont trop compliqués quand on fait des jeux simples on rajoute des trucs mais imagine Jumpay il met un plus deux moi je mets un plus deux Genius met un plus deux Xavier prend six cartes est-ce que ça c'est possible non je crois que dans le jeu de base j'entends des six derrière moi j'entends des non moi je dirais non quand même et bah non dans le jeu de base non 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 tu n'as pas le droit de cumuler tu prends ton plus deux tu fermes ta gueule c'est ça et tu passes ton tour exactement c'est de la merde mais c'est équilibré comme ça sans doute pour que la partie ne dure pas trois heures sans doute parce que sinon les mecs vont tous garder des plus deux alors qu'en faisant cette règle là du coup tu n'as pas d'intérêt de garder des plus deux il y a des bonnes raisons il ne faut pas se dire juste c'est bête mais moi la règle qui m'a le plus chamboulé c'est imaginons j'ai un changement de couleur dans ma main est-ce que je peux la jouer à votre avis à n'importe quel moment non tu dois la jouer uniquement si tu n'as pas la couleur dans ta main exactement et quelqu'un peut te dire tu bluffes et il montre sa main à la personne qui a dit bluff et si la personne qui a dit bluff imaginons il dit couleur rouge il a encore du rouge l'autre il prend plus 4 et si par exemple il n'avait plus de rouge et que moi je me suis joué je prends plus 4 et ça par exemple j'essayerais que je ne connaissais pas tu sais comment je la connaissais parce que j'avais le Uno sur Game Boy Color et quand je partais aux toilettes petite game à chaque fois et tu ne pouvais pas jouer tu ne pouvais pas jouer la couleur quand on avait après maintenant quand tu prends un Uno on va dire moderne même en version numérique tu peux y intégrer des nouvelles règles c'est à dire que ils ne sont pas sectaires ils ne sont pas en mode ah les règles c'est ça vous ne touchez à rien tu peux aller dans les options et dire j'active la règle qui fait que je peux poser deux cartes identiques en même temps j'active la règle qui fait que je peux poser un plus 2 derrière un plus 2 etc ils sont voilà mais c'est comme par exemple tu pioches on ne va pas t'empêcher de prendre du plaisir toi tu n'as pas la carte tu pioches elle est bonne tu la joues tu ne la joues pas la règle permet de la jouer la règle de base te dit si je joue là parce que tu peux faire ça j'ai une erreur comme quoi le Uno on a tous des règles différentes moi par exemple je ne joue pas Uno je peux mettre des cartes je ne joue pas Uno ça dégoûte tu as détruit des amitiés tu fais un tour donc tu vois tu n'es pas juste après moi tu poses un set jaune j'ai l'autre set jaune parce que toutes les gardes existent oui à la volée absolument pas jamais en tout cas dans le jeu officiel Ubisoft tu peux le faire parce qu'ils l'ont autorisé ils ne l'ont pas ajouté aux règles et là tu as de quoi détruire un chat clairement chacun a ses règles non c'est faux non je ne suis pas comme ça c'est pareil pour le président ou des trucs comme ça c'est pareil tu as des règles cachées tu as des trucs improbables c'est fou ça me fait penser que ce week-end on a joué j'ai oublié de le dire mais on a joué à Cosmopolite aussi avec Gigi sa femme et les parents d'accord parce que j'allais dire à quatre mais en fait c'était trop bien ah si c'était très drôle c'était très très drôle donc le principe est simple c'est en gros tu as une application qui t'envoie le nom d'un plat toi tu dois le redire du coup à l'oral au maître d'hôtel le maître d'hôtel ensuite doit le transmettre au cuisinier et tu vois c'est des plats vraiment dans des langues que tu n'imagines pas vraiment c'est des dingueries c'est que des dialectes genre tu as du breton par exemple du corse ou des trucs comme ça mais tu n'as pas de français ah oui voilà donc ce ne sera jamais un bœuf bourguignon c'est vraiment des dingueries et du coup après tu as des serveurs qui doivent pas des serveurs du coup des cuisiniers qui doivent tout simplement regarder parmi les cartes et essayer de trouver un nom qui correspondrait parmi ce qu'eux ont au nom que tu as entendu et y rajouter les ingrédients et tout pour trouver des ingrédients parmi des cartes et tout c'est à la fois un jeu d'observation et un jeu d'écoute vraiment d'écoute et ça a été fait tu peux jouer avec tous les âges c'est trop bien ça a été fait vraiment c'est un gros gros travail de recherche justement sur tous les dialectes internationaux c'est pas le CNRS qui a bossé là-dessus ou un truc comme ça je peux dire je ne sais pas c'est vraiment des dingueries on a travaillé beaucoup pour ce jeu c'est ça tu vois c'est suivant la personne allez bonne nuit les gars c'est bon effectivement on arrive au bout de ce récap on espère que vous avez passé un bon moment avec nous on se donne rendez-vous évidemment demain 18h30 oui c'est vrai petite claque sur les pattes 18h30 évidemment pour un nouveau récap avec Erwan, Gigi et le reste de l'équipe bonne soirée sur le stream et à demain ciao 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 ciao